Laurent Paquin revient cet été en animant un autre gala juste pour rire. C'est sa 16e année qu'il anime des galas. Il revient avec le cabaret à Laurent du 12 au 14 juillet au Monument National. Et Laurent, il aime ça travailler. Ça paraît pas, là, il y a une shape de gars qui est un peu lâche. Mais c'est un travaillant et il va être aussi, il fait une pièce qui s'appelle « On va tous mourir », que c'est des sketchs par rapport à la mort avec Simon Boudreau. C'est du 4 au 27 juillet au Théâtre Le National. Et c'est une mise en scène de Serge Denoncourt. Billets sur ha-ha-ha.com L'émission cette semaine est une présentation de Planet Hoster. Planet Hoster, t'as besoin d'un hébergeur? C'est ça qu'ils font, ça donne bien. Va sur planethoster.com, utilise le code promotionnel. Signe-moi Michel, c'est signe-moi-michel. Tu vas avoir 25% de rabais. Merci Planet Hoster. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là. Merci à mon ami Yann Thériault qui n'est pas capable d'aller à Sorel sans se faire voler par une... C'était-tu une crack-hor qui t'a volé ou... C'est une crack-head. Je pensais pas qu'il y avait... Crack-head ou crack-hor? Crack... Crack... Crack-head. Crack-head, c'est une madame qui fume du crack. Crack-hor, c'est une madame qui souce des graines pour avoir du crack. OK. Toi, c'est une crack-head. C'est une crack-head. Je pensais pas qu'il y avait ça à Sorel, mais il y a ça à Sorel. Il y a juste ça à Sorel. Il y a ça pour la famille Éric Salvaire. C'est une blague. Je me sens coupable de faire ce gag-là. J'aime beaucoup Sorel. Je m'excuse pour les gens de Sorel. Je m'excuse pour la famille d'Éric Salvaire. Aussi. Mais t'es allé... T'as eu un drone. T'es allé filmer là-bas. Je t'es allé faire voler mon drone sur le bord de l'eau. Puis là, toi, t'as vu ton hélicoptère. T'as fait « Ah, c'est bien cool! » Puis là, une madame qui fume du crack, elle t'a volé. Oui, oui. J'étais en train de faire voler mon drone. Puis je me suis éloigné un peu parce qu'il y avait des branches en haut. Je me suis éloigné peut-être de 20 pieds, admettons 20 pieds de ma table de pique-nique où est-ce que j'avais tout mis mon stock. J'avais mis ma vapeuteuse, mes trucs. Puis là, il y avait une madame un peu style Hades. Un peu style... Elle avait l'air d'Olivia Newton-John dans Xanadu, en patin-roulette qui passait autour et je la voyais cassée. Elle était cute de même ou elle était maganée? Non, non. C'est comme la version 78 ans d'Olivia Newton-John. C'est une madame en patin-roulette que tu vois qui a tombé souvent. Elle tombe. Puis là, pendant que je faisais voler mon drone, je la voyais à tourner en auto. Puis à un moment donné, elle repartit, mais elle partit comme si, avec du mauvais acting, elle s'est mise à siffler. Là, j'ai fait, toi, toi, pourquoi? Moi, là, mettons, je ne suis pas toi, mais moi, je suis ta sorel, je suis avec mon drone. Aussitôt qu'il y a une madame en patin-roulette, je vais faire dégaler ce style. Tu sais, surtout, tu es un drone. Tu sais pas, il n'y a pas de fil, là. Tu aurais pu piler sur ta vapoteuse. Tu aurais pu mettre ta vapoteuse dans ta poche. Tu aurais pu la garder dans ta gueule. Fait que toi, tu l'as juste laissé là. Ben oui, je l'ai laissé là. Moi, j'ai confiance à ça, le monde de Sorel. C'est des ouvriers. C'est des ouvriers et toute la patente. Quand tu rentres, il y a des grosses usines tout rouillées. J'ai fait, c'est du monde qui travaille. Ben non, Chris, ils ont des crackheads, toi. Oui, ils ont des crackheads. Des crackheads, il y en a partout. Fait que la madame t'a volé ta vapoteuse. Et là, t'as pas de vapoteuse. Mais t'as poigné une vapoteuse gratis. Oui, il y a des fans de sous-écoute. Et là, avant que t'éplogues, j'aimerais juste faire un message à eux autres que si tu parles de leur compagnie-là, ils vont donner une vapoteuse à Charles aussi. Fait que Charles Séguin va avoir la même vapoteuse que toi. Ça, ils vont le faire, tu penses? Mais je ne veux pas faire de publicité. Je pense qu'ils n'ont pas le droit. Mais je veux quand même les remercier. C'est des fans de sous-écoute. Puis c'est la gang de Vape Depot. Puis ils m'ont écrit. Ils ont dit, va te chercher une vapoteuse à ton goût. On a trouvé ça bien drôle, ton récit. Puis t'as-tu dit, on sait que t'es naïf. Laisse ton portefeuille dans ton char. Là, j'ai eu une vapoteuse gratis. Mais je n'ai plus d'ordi. Mais merci. Mais il riait bien gros de mon histoire. Fait qu'il a dit, va te chercher une vapoteuse. Ça va nous faire plaisir. Vape Depot ou Vape Depot, ils n'ont pas le droit d'annoncer. Ben non, c'est les mêmes lois que la cigarette. On n'aurait pas le droit, mettons, de faire de la publicité. Mais tu sais, les podcasts, c'est pas... Tu sais, le CRTC n'abarque pas. Cette semaine, le commanditeur, Mark 10. Mark 10. Non, les... Si tu utilises le code promotionnel vapoteuse à Yann, t'as Mark 12. Si t'as deux Mark de plus. Non, ça n'a pas rapport avec le CRTC. C'est vraiment une loi canadienne, les cigarettiers. Les autres sont soumis à ça. Mais là, ça va peut-être changer. Le gouvernement, il a dit qu'il allait peut-être changer ça pour ceux qui font la cigarette électronique, vu que ça peut être considéré comme une façon de cesser de fumer. Un outil pour arrêter de fumer. Fait que là, ils vont peut-être changer ça. Mais pour l'instant, on n'a pas le droit de leur faire de la publicité. Mais on va juste les remercier. Ils ont été gentils. Mais fait que là, dans le fond, tu viens de nous mettre dans la main. Mais c'est pas grave. Non, je pense pas grave. Mais merci, merci à eux autres. Cette semaine, si... Là, on devrait... Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Patréons. Si vous appréciez le show et vous voulez supporter le show, surtout là que je viens d'apprendre que Yann m'a fait faire quelque chose d'illégal, fait que je vais avoir besoin d'argent. Allez sur Patreon, deux pièces par mois, t'as les épisodes avant tout le monde en audio, trois pièces, t'es en vidéo, cinq pièces, t'as les live et 25 pièces, t'as ton nom dans le générique. Merci beaucoup à tout le monde qui fait ça. Oui. Vraiment. Ça me touche beaucoup. Puis j'achète. J'en parle souvent, mais là, moi, tu sais, je commence là à dépenser l'argent Patreon de façon quasiment burlesque que pour les gens qui vont entendre cet épisode-là sur iTunes ou Google Play ou YouTube, le mois de juin, j'ai acheté un billboard devant TVA puis il va monter le 2 juin et c'est 100% l'argent des Patréons. Fait que c'est... Merci à vous autres. Je suis... Ça a révélé, c'est quoi? T'as-tu décidé du design? C'est-tu statué puis tout ça? Tout est envoyé, tout a été accepté, tout est... Ça l'embarque. Je veux pas... Je l'avais déjà dit, le gag ici, il y a une couple de soins, mais je veux que ça... Quand vous allez le voir, c'est beau. Pour de vrai, là, c'est drôle. Pour de vrai, là, quand, mettons, le monde... Moi, je me mets dans la tête du monde de TVA qu'ils vont arriver devant TVA. Là, ils vont voir mon estil de gag stupide. Puis là, ils vont faire que Mike Ward a gagné à l'autoriste. Je suis comme... Pour de vrai, je suis comme un enfant qui a gagné de l'argent. Je l'avais dit, la semaine passée avec l'argent des Patréons, j'ai convaincu Poseidon de « To Drink Minimum » de chier dans ses culottes. Oui! Pas mal de ça que je fais de ma fortune en ce moment. Mon pauvre comptable. Mon comptable, Gil, ça fait 20 ans que je suis avec. Lui, là, il doit regarder dans mes dépenses. OK. Bon, OK. Il a 5 000 piastres pour faire un gag devant TVA. Il a 2 000 pour demander à un géant grec de chier dans ses culottes. All right. Mais il n'y a pas quelque chose qui te fait peur là-dedans d'aller chercher peut-être du monde qui sont peut-être moins comédie, comédie geek puis de commencer à attirer. Moi, c'est même pas pour attirer le monde. J'ai même pas... Toi, c'est pour la gag. J'ai même pas... Si tu ne sais pas c'est quoi le podcast, tu ne sais pas c'est une pub de quoi. Tu sais, ce n'est pas écrit genre... Tu sais, il y a le logo Mike Ward que tu écoutes, mais ce n'est pas écrit genre allez sur iTunes, allez sur YouTube. C'est juste j'ai mon gag, j'ai ma photo puis il est à titre là. C'est vraiment drôle. Pour de vrai. Une chance, je n'ai pas d'enfant sinon ils creveraient tous de faim. Mais non, oui, non, je n'ai pas peur... Ça, j'avais peur de ça au début quand le podcast a commencé à bâtir. a commencé à grossir. Je ne voulais pas que ça devienne trop gros trop vite pour... Mais là, c'est juste... Je me fais rire moi puis je fais rire Michel. Puis là, tu dis comment ça avait coûté? Ça a coûté... Là, pour ce mois-ci, c'était 700 piastres pour le graphisme. C'est 4000 pour la pub devant TVA. Puis c'est 300 piastres pour l'impression. C'est un peu plus que 5000 pour cette gag-là. Puis après, j'ai... Pendant Just for Laughs, je veux faire tous les posters dans le quartier des spectacles. Je veux que ça soit juste des posters écrits brag. Juste brag, mais il n'y a rien d'autre. Ça va être brag, 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 brag. Puis après, un poster, Mike Ward, je vous écoute un million de downloads par mois. Brag, brag, brag. Oh my God! Ça fait que c'est... Wow! Wow! Puis je veux... Après le mois d'après... Parce que ça, je n'ai pas assez de Patreon pour fournir mon... 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 Ça fait que le mois d'août, ça va être Radio Can. Radio Can, il est plus cher. Il est 7000 piastres pour une semaine pour le gag. OK. Ça fait que c'est cher à Nasty, là. 7000 piastres, ça te change une vie. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent avec 5000 piastres, tu te remets... Tu te remets, Asti, dans... dans... dans bonne voie puis t'es comme criche pour m'acheter un nouveau char. Moi, je suis comme non, non, tasse-toi. J'ai... J'ai une joke de René au mirois. Pard an. Pard an. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est ça, ma vie. Mais merci... Merci beaucoup, Patreon. C'est vraiment grâce à vous. Merci. Merci, les patrons. Cette semaine, à l'émission... Yann, t'es-tu prêt pour commencer ça, ce show, là? Oui, oui, oui. Go. Yes. All right. Tabarnak. Il me bosse déjà. Go. Hé, cette semaine, très content d'avoir mes invités. J'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements. Voici Stéphane Fallu et Marco Métivien. Comment ça va? Comment ça va, Stéphane? C'est quoi, tu bois? C'est-tu rhum Coke Diet? Non, 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 c'est juste chez vous que je bois ça. Ça, c'est quoi? Quand je suis chez vous, c'est rhum avec du vrai Coke. Du sucre. OK, OK. Fait par des enfants. OK. Parce que moi, j'encourage le travail des enfants, c'est important. Ben ouais. C'est juste ça, je vais en prendre un ou deux puis je suis hyper fatigué fait que je ris comme un gamin. Tout le temps, je vais être comme un je vais ronfler tantôt. Mais je savais même pas que, tu sais, pour vrai, le rhum Coke Diet goûte meilleur que le rhum Coke. Ça, j'ai googlé. Moi, j'ai peur qu'il y ait un gars de dire non puis tu vas faire un gag sur moi de 6 000 piastres. Fallu, c'est un enculé, il aime le sucre. Puis mon gars va dire, il a raison, Mike. Mais non, mais... Ça, c'est quelle étude, ça? Ça, ben, c'est parce que moi, moi, il faut que je boive avec du Coke Diet vu que je suis diabétique. Puis à un moment donné, je m'étais mis à googler parce que j'ai bien du temps de lousse, tu sais. Puis dans le temps que je belais du rhum, c'est pour voir lequel rhum était le meilleur, avec quel drink. Puis j'en ai parlé souvent ici, mais c'est le vodka Coke Diet sans caféine et du Appleton cheap. Cheap, c'est ça. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs et puis il y a des listes. C'est surprenant. Il y a aussi les smoothies. Oui. Ça, c'est des fruits. Ils mettent ça ensemble. Ça a l'air que c'est bon aussi. Mais les fameux smoothies cocaïne. Ah oui. C'est bon avec des feuilles de Coca. Au lieu du kale, tu mets du Coca. Là, tu dis à tes enfants, mâche-les un peu. Là, ils les mâchent un peu. Là, tu mets ça. Et après, tu l'enfermes. Parce que c'est dégueulasse. Est-ce que tu dors à Montréal ce soir? Pas encore. OK. C'est comme un offre. C'est quelqu'un. Oui, ça sonnait très goc. Oui, oui. Attends, je vais enlever ma bague de ma piège. C'est ça, je suis en vacances. Yann, tu veux-tu venir filmer ça? Je vais voler ton stock pendant ce temps-là. Ça serait pour un vlog. Non, mais... Tu penses sur tournade, Romain? Le pire, c'est que je cherchais du monde pour... Je cherchais un chum. Mais c'est dur de trouver un chum dimanche soir qui ne travaille pas le lendemain matin. Oui, bien, c'est sûr. On travaille. Il n'y a personne qui travaille. Ici, tout le monde est grave, c'est vrai. Si tu veux venir coucher chez nous, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas d'ennuis qu'un monsieur louche est en bobert. Mais Mike, quand tu es avec lui, ça se peut qu'il te zigne, mais... Ah, oui! Mais ça arrive. Moi, ça m'est arrivé quelquefois, puis quand il ne le fait pas, je suis déçu, je suis comme caliste, je m'étais rasé. C'est sympa, c'est... J'ai le cul d'un zèvres et je fais... Oh, Mike! Je me sens comme une fillette, j'ai tellement honte qui arrive. Comme une brute et une crache dessus. Let's go! Je respecte-moi, ta gueule! T'es chez nous, c'est mes règlements. Ah, c'est qu'on s'aime bien. Mais moi, t'avais-tu prévu descendre, redescendre? Je ne sais pas, ça va dépendre comment je vais boire. Ça se peut, je dorme ici. OK. Non, non, viens chez nous, tu vas voir, ça va être le fun. ils se battent pour que j'aille dormir chez eux. Arrêtez les garçons! Non, mais ça va être plus cool chez Mike parce qu'il y a du coke diète. Ah, oui, c'est sûr. Faire un deal, je vais le sucer dans l'or et je suis toi de dessous de l'engueule chez vous. Yeah! C'est une main qu'on perd dans le milieu de le monde. Je pigne tout le temps à job que je n'aime pas. Je m'avais prévu les dents propres. Colin! Je suis comme une grosse salope à soir. Colin, on va peut-être aller chez Fallu. Finalement, c'est une grosse salope. je vais te décevoir. Oui, c'est ça. C'est moi tout nu. OK. Là, de ce temps-ci, OK. J'ai vu, je vais te voir ce que ça sert. Non, mais je m'en vais dans une place plus sérieuse. Surtout, on sait toi, parce que on est des bons chums, mais on ne se voit pas parce qu'on est occupé. Oui. Puis aujourd'hui, ou hier, en tout cas, récemment, je me suis mis à regarder sur ton horaire. Chris, que tu as beaucoup de shows de ce temps-ci. C'est fou, Ren. C'est le fun. Je suis vraiment content. Puis je joue un peu partout puis j'ai décidé de juste jouer pour m'amuser. Tu joues dans une petite salle? Je fais plein de petites salles puis c'est le fun. J'ai fait un show tout seul parce que j'ai fini mon autre show puis là, moi, je voulais faire des petites salles puis j'avais un décor, un gros décor puis j'étais comme Chris, merde, tu sais, j'aime ça, moi, jouer. Je veux qu'il y ait du monde qui paye. Si ils sont 20, Chris, ils seront 20. Mais c'est plein, tes salles. Oui, là, je fais des pubs de salles puis je m'amuse mais j'ai recommencé à m'amuser puis d'écrire tout seul puis de faire tout ce que... Tout le monde me dit fais pas ça. avec les années, c'était parle pas au public, fais ton texte. Tout le monde me fait ça puis je fais calice. je me fais ça dire non, suis ton texte, c'est ça qui est important. Fais des personnages. Puis là, c'est vrai, dans le fond, puis là, aujourd'hui, c'est juste, si on prend un mic, aujourd'hui, tout le monde peut le faire, c'est ça qui est cool. T'avais-tu une machine à voyager dans le temps? C'était ça que... Tu sais, parce que pour vrai, ce que tu faisais il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est ce qui fait là. Le 15 ans, j'avais fait ton numéro sur le racisme. Tu sais, je veux dire, c'était quasiment pas une mode. T'étais en avant de ton temps. Oui, mais c'était très raciste. C'était un maladroit. Il était en blackface, il mangeait du melon au dos. Les Italiens qui fouillent dans mes vidéos. C'était pas un numéro contre le racisme, c'était un numéro sur le racisme. Des fois, je suis un peu off dans les années, mais c'est vrai que quand j'ai commencé ou bien même quand je fais ça, j'allais tout le temps dans des tracks qui étaient comme un peu perdus. Là, t'as-tu arrêté dans... Parce que dans le temps, tout le monde nous disait tout le temps tout quoi faire. Puis moi, je me rappelle, moi, c'est en 2004 que j'ai arrêté. OK, arrêtez de me dire quoi faire. Vous connaissez rien. Vous connaissez pas plus l'humour que moi. La fille t'a dit veux-tu un café? Non, mais tu sais, dans le temps, dans le temps, mon show que j'avais sorti en 2004, j'avais un micro-casque parce qu'un expert en humour... C'est vrai qu'on aït ça d'écrire un micro-casque. t'as de l'air d'un amateur avec un micro dans les mains puis je savais pas quoi faire... Mais avoir l'air d'un gars qui travaille chez Tim Hortons par exemple. Puis c'est que dans le temps, le monde faisait créer, c'est le futur. Ça a l'air du futur. Il y avait un gars j'avais vu qu'il y avait un micro-casque mais le fil passait dans ses pantalons. André Poudrier. Puis il y avait une autre fille aussi qui avait... Les deux, ils en avaient acheté deux en même temps. Oui, il y avait André Poudrier puis Ginette, je sais pas trop qui. Ginette, ah, puis c'est méchant pour elle que je me rappelle pas son nom de famille. Ça a marqué. Mais Ginette qu'à chaque année, moi j'avais fait, j'ai fait l'école de l'humour en 94, bien 94-15 puis là, elle m'avait dit, j'attendais puis elle était comme, toi aussi, elle t'auditionne puis j'étais comme, ben oui, Chris, on attend dans la même pièce. Je me suis pas trompé, j'attends pas. J'attends pas faire le ménage après dans la pièce à côté. J'étais comme, puis elle était comme, toi, c'est ta première ou deuxième année que t'auditionnes, j'ai fait, c'est ma première fois, puis là, j'ai fait tour puis elle dit, moi, ça fait quatre ans. puis là, puis ils l'ont pas pris puis après, genre, trois ans après, ils l'ont pris, mais genre, ça faisait sept fois qu'elle avait un micro-casse, il savait qu'elle était une professionnelle. Mais en même temps, c'est pour réaliser ses rêves. Puis elle, son rêve, c'était de se suicider en 97. Mais c'est vrai qu'il y avait... Vous pouvez rire, 97, même sa famille l'a oubliée. Elle est mort pour devenir... Non, elle est pas morte. Je pense pas qu'elle est morte. Elle est morte avec son fil de micro-casse. Elle est morte avec son fil. Elle est morte avec son fil. Elle fait du crowd work, elle glissait, elle s'est pendue. Elle jouait sur une grosse scène, elle courait trop loin. Ça a commencé dans les jambes, c'est-tu bien? Mais moi, j'écoutais plus le monde que toi. Moi, j'étais tout le temps... Moi, j'essaie tout le temps. Ah oui, c'est des bonnes idées. OK. Christ, que tu te dénatures quand t'écoutes tout le monde. Maintenant, je fais comme... Je fais mes trucs. J'écris plus avec personne. Je m'amuse puis je dis ce qui me fait rire, moi, puis souvent, même si ça fait pas rire, plein de monde. À ce temps-là, je fais un bon colis. Puis c'est drôle parce que quand tu veux pas faire rire tout le monde, tu fais rire beaucoup plus le monde parce que t'es plus vrai. Ah oui. C'est beau. Ah oui, c'est vraiment bon. Moi, je pense qu'être vrai, c'est la base. Non, mais... Je pensais pas une réussite pour ça, moi, soir. Non, mais un stand-up, là, c'est sûr. Moi, quand j'étais en crise dans la vie, à ce temps-là, j'écris sur ce que tu fais. Toi aussi, tu le fais super bien. Tu sais, il arrive quelque chose, mais c'est le fun de le faire parce que le monde va être touché puis il y en a plein qui le vivent puis ils font créer que je suis tout seul à le vivre. Puis des fois, mais tu sais, des fois, c'est ridicule aussi. Mais moi, je trouve ça le fun. Toi aussi, tu fais ça avec tes enfants. tu en parles beaucoup. D'être touchant? Non, t'es pas touchant, toi. T'es touché? Comment? J'ai été touché quand j'étais jeune, par exemple. Toi, t'es sûr? Ah, ben, Max. Sûrement. 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 Mais il est beau. Un manonc, un manonc qui capotait ce Marc Dupré, là. Mais il est beau. Il me demandait combien de minutes tu émites, Céline. Ah, ouais. Il me demandait combien de minutes ça prendrait avant qu'on fasse un joke de Marc Dupré. Mais toi, le monde, te donnes-tu bien des commentaires? Bien des commentaires sur, hey, regarde, ça va bien tes affaires, mais je vais te dire comment te rendre au prochain niveau. oui, il y en a plein. Je les écoute pas, puis tu vois, je suis rendu tôt! Non, mais Target, tu as des commentaires innocents ou il y en a? Il y en a pour vrai qui sont, non, je pense qu'il y en a qui sont intéressants pour vrai, mais à un moment donné, il faut que tu t'écoutes aussi. Tu sais, à un moment donné, j'avais eu un guide d'un humoriste après un show, justement, parce que je parle beaucoup de ma famille, j'avais lancé une joke, je me souviens plus c'est quoi, pour le niaiser, puis dis-toi, Marco, quelle anecdote sur ta fille du second à soir? J'ai fait, ah, gris, j'en raconte-tu trop? Je parle-tu trop de temps à la même fois? Là, c'est tombe en question, puis après trois semaines, j'ai fait, non, non, tu avais des rires. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des fois, moi j'ai des bons sujets, puis c'est pas de rire, on s'en connaît ça. Faut que ça soit drôle, c'est la base. Moi, la personne qui t'a dit ça, c'est-tu quelqu'un qui avait des rires? C'est qui? Non, pas vrai. Le pire, là, c'est que je me souviens même plus c'est qui qui m'avait dit ça. C'est-tu de Louis Té? Mais tu as vu, tu es venu! Es-tu de même en quelque sorte? Non, non, il n'y a pas de même. C'est une blague, j'ai pris le premier nom puis il m'est venu en tête. J'aurais pu dire n'importe qui d'autre. Mais pourquoi que ce nom-là est venu dans ta tête? Non, c'est même pas de... Non, non, j'ai sorti un nom que les gens connaissaient. C'est comme quand le monde dise mon nom. Fallu. Fallu. Exactement. Ce qu'on fait tout le temps. Qu'est-ce que je suis un psychiatre, moi, là? Fais-tu longtemps, t'es de même? Tout le temps, man. On attend que tu parles, là. Ah, c'est à mon tour. Ben, c'est ça, je ne sais pas. Ouais, c'est chacun notre tour. C'est chacun notre tour. Je sais pas. Ouais, Mike. Ben, non, c'est ça. Depuis ce temps-là, je fais pas mal ce que je veux. Il y en a des bons... J'ai eu des bons commentaires, pour vrai. C'est quoi un bon commentaire que tu t'es entendu que tu t'es dit « Ah, je vais commencer à faire ça? » Femme ta gueule, métivier. Ça, non, mais pour vrai, un bon commentaire que j'ai eu. Ben, un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Filme-toi » parce que j'avais un tic que je ne voyais même pas. Je me suis filmé. C'est le tic. Chaque fois, je me rendais pas compte. C'est ça qui est... Non, c'était vraiment... C'est niaiseux. Je tenais mon micro de temps à la main gauche puis mon bras faisait ça. Je sais pas pourquoi. Tu voulais t'envoler? La main voulait parler fait que ça faisait comme... J'avais un petit chicken wing à moitié mort. As-tu eu des tics? Moi, j'en ai eu un à l'école. Moi, j'avais quand... Moi, j'ai tout le temps tellement eu peur de couler du nez que souvent... Parce que... Tu sais, dans le temps que j'animais... Il peut couler de la graine mais pas du nez, mec. Non, mais... Tu sais, dans le temps... Parder au spectacle, c'est correct. Mais tu sais, dans le temps que j'animais cinq soirs, semaine, je passais 80 % de mon année avec la grippe. Fait que tu sais, vu que tu touches à tout le monde. Fait que j'avais tellement peur d'avoir des bulles de morphe. Fait que je commençais tout le temps mes jokes en faisant. Fait que j'avais de l'air du goût qui était... coquée, tu sais. Fait que j'avais tout le temps... Hey, hostie, je vais... Avec une clé. Des fois, ils se mouchaient avec des clés. Je vais pas être d'avoir de la grippe. Ceux qui l'ont rire, c'est qu'ils sont coqués dans ça. Il y a un gars qui a fait « Ouais, je sais de quoi tu parles. » J'ai eu les nouvelles clés avec les boutons. Give me five, man. « Star stop. » Ah ouais, faire une clé moderne, ça doit être très honesté. C'est un GPS qui fait... C'est juste « Boup boup ». « N'oublie pas de ramener du lait. » « Boup boup ». Mais moi, moi, c'était ça. C'était ton nez. Où j'avais l'impression... Puis ça m'arrive des fois, comme l'autre fois, j'avais la grippe puis là, j'ai touché mon nez une fois puis j'ai fait « Fuck off ». Je vais... De toute façon, le public... Non, mais le public ne remarquerait même pas. Tu pourras voir reste de la mœuvre qui tombe, mais il ne le voit pas. Ma fille, l'autre fois, elle s'est fait mal. Ça faisait peut-être deux ans, elle s'est fait mal. Puis elle a fait une ballonne de mœuvre puis j'étais un père horrible. Parce que tu l'as pris en photo. Non, elle l'a ramenée puis elle l'a regonflée. J'étais comme... Ma blonde l'a pété un day, là! Pendant qu'elle avait son petit bras qui pendait. C'était blessé. Tabarnak. Moi, j'avais un tic au début que je ne savais pas. C'est que j'étais nerveux puis je plaçais mon pénis pour de vrai. Je plaçais ma grève. Tu le plaçais où? Tu le plaçais dans les bouches des groupiers en région? Mon tic nerveux, je sortais mon pénis puis je le mettais dans la bouche des filles en disant « Je ne suis pas en couple. » Ce n'était pas ça, mon tic. J'aime que tu te l'as expliqué. Ce n'était pas ça. Je n'ai jamais fait ça en passant. Une fois, une fois, à Sorel. On m'a donné une papoteuse. Non. Mais je me tirais. Je faisais mes gags et je tirais. « Laisse ton batte comme un enfant de 4 ans. » Non. Deux années. Dis-moi au moins que quand tu s'unissais, tu faisais « Pfff. » Non, mais c'était ton tic. Il y a-t-il y a du monde de... Je parle de mes douleurs, OK? Oui, mais on... C'est tout chère. Là, j'ai arrêté de le faire à un moment donné. Après ça, je mettais ma main dans les cheveux. Après avoir mis ta main sur ton... Je mets ça. Tu fais le style move qui n'a pas de sens. Là, il faisait... Je me confie. Ses cheveux. Je me confie et regarde la direction. t'es anormal parce que tu places ton pénis. Ben là... Mais je le fais plus, là. Moi, je place tout le temps. Jamais, là. Tu places jamais ton pénis. J'en parle puis je sais que je parle juste à placer mon pénis présentement. je place... Ah oui, donc. Ça, c'est le dernier move que je fais. Moi, je le place le même maintenant. Le dernier move que je fais avant de monter sur scène, c'est tout le temps je place ma graine. Oui, moi aussi. Pour être sûr de... Parce que je sais que... On n'a pas un bout de ne pas pouvoir être ché. que si ma graine... Moi, je lis des gags des fois en faisant des... Là, j'étais là-bas. Ah oui? Ah si, je l'ai mal replacé. C'était triste. Ah bon. Et voilà. Ben moi aussi, je fais ça. Je me replace... Moi, j'ai... Ben tu veux, je suis pas tout seul. On est tout le monde pareil. Ben je le replace avant. On n'est pas pendant. Ben m'amener, c'est une question de temps. Ben m'amener, là. Ben là, j'ai arrêté de le faire, ceci dit. Ça a été de la thérapie, des rencontres. OK. Là, je le fais dans des parcs. C'est pour ça que tu déménages. T'es obligé de... Maman Longueuil. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu t'a dit, tu n'es plus le bienvenu de ce fallu. Puis j'ai fait ça à mes doigts. Ben non, je le refripe. Je le refripe plus. Ben c'est ça. J'aurais dû avoir un autre tic nerveux en colis. Ça n'aurait pas pu être juste à poigner l'oreille. Mais quand tu commences, t'es nerveux, tu ne sais pas quoi faire avec tes bras. Mais c'est ça. Moi, il y a un tic nerveux qui était vraiment un tic nerveux puis après, qui est devenu un delivery. C'est que j'aime ça quand le monde rit puis je fais comme si je continuais à parler. Mais pendant un bout de temps, tous mes jokes, c'était, mettons, bla, 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 punch. Ben, fait que c'est ça, là, fait que là, puis là, là, tu sais, mais un moment donné, le monde comprenne le pattern. Non, 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 c'est drôle. Je n'ai jamais bu sur scène. Mais il y en a, il y en a. C'est vrai. C'est juste du compte, yep. Je me suis jamais... Tu veux-tu une clé? Sacrément. Mais c'est drôle d'avoir des tics ou des tics sur scène. Je trouve que ça fait... Ah oui. Ça fait très personnel. C'est drôle que tu sois, tu sais, que tu sois pas parfait. Tu parlais de voix d'homme Léonard, lui, à chaque fois qu'il fait son delivery, il finit... Il force. Il fait sa phrase puis vu qu'il veut comme montrer qu'il enchaîne, mais il arrive. Fait que t'as fait drôle, j'ai pris une bière. Comme s'il allait repartir sa phrase, mais qui sait que le monde va rire. Moi, dans le temps que je commençais à faire de l'humour, je rêvais tout le temps de devenir le genre d'humoriste qu'il y avait un delivery que, peu importe le gag, son delivery était drôle. Puis, en vieillissant, je réalisais, c'est que des tics nerveux qu'on trouve drôles. C'est super. Tu sais, comme mettons Maxime Martin dans le tasse, il finissait tout le temps et Joe s'est... Comment est-ce que... C'est le fameux son humour motocross. Quand il était sur... Ça, c'était drôle. Non, mais... La planète... Hey, l'autre jour... Il y a l'air d'un pilote qui se crosse. C'est pas drôle. Il y a de l'air d'un pilote qui se crosse. Mais tu sais, les pilotes dans les avions, quand ils parlent, bonjour, vous êtes présent à 3500 mètres de altitude. J'ai tout le temps le feeling. Mais c'est le seul dans l'avion avec ma chienne. Il est en train de se crosse. Mais personne ne rit. C'est ça. Maintenant, je m'en fous. Même si tu ne ris pas. Mais non, mais moi, ça me fait rire, ces affaires-là. Genre dans Air Canada puis WestJet ou genre... Partout. Dans un petit... Cessna puis le gars te regarde. J'ai comme en calice, compagnie. On rentre dans un arbre. Je vais venir avant. Passe-moi un sac à vomi, j'ai plus de Kleenex. Étragne-moi. Étragne-moi puis je vais faire... Non, mais la prochaine fois, vous allez prendre l'avion, vous allez écouter la voix puis tu vas faire... Ah, on va faire... Oui, il se place le pénis. Surtout si... C'est dur de te placer la graine ici. De façon discrète. Tu sais, parce que tu peux, mettons... Non, non, c'est... Mettons, on se donne 5 minutes, il faut tout l'essayer puis mon oxide. Mais tu sais, tu peux un peu la placer. Si elle crie sans mal placer, tu peux tirer sur tes culottes. Puis là, tu espères que... J'aime le gars qui rit que ta graine va suivre, mais tu peux pas la placer. Mais ça, c'est un problème de petit pénis. Tu sais, quand t'as un gros pénis, t'as pas ce problème. Mais non, mais elle a... Elle déambule. Mais elle somme, une grosse graine, ça doit être encore pire. Tu sais, quand elle est au milieu, je sais pas jusqu'à qu'elle s'en va, à droite, à gauche. Je reviens, je me cache. Tandis que là, elle est prête. Ça va être direct à ce soir. C'est là comme ça. Elle peut pas aller l'autre bord parce qu'il y a tout ça. Mais elle a une grosse graine, ça doit être pire vu qu'elle est comme... T'es comme calé, je suis assis sur le genou, est-ce que... T'es comme assis sur la tête de... Tu sais, moi, ma graine est pas assez longue que je peux pas m'assir dessus. Mais si t'as un gros bat, ça doit être mauvais à faire je suis assis sur ma graine. Comment que... discrètement, même si tu fais ça, tu vas comme si ta graine va tasser tes fesses pis sortir, tu sais. Avec des pantalons trop serrés, tu vois comme tu te déplaces la veine demain, c'est un calice. C'est drôle, tu mets ta graine sur le côté ici. Elle est toujours là. Mais claire à gauche, mais la graine à droite. T'attapes un peu pour l'encourager, oui. C'est une belle discussion. Je pense que ça va rester dans les annales dessus. Mais les filles aussi, vous avez ce problème-là, tu sais, des fois, non. De placer leur vagin? Je sais pas. Ah ouais? Ça doit. Passez-vous sur votre vagin, madame? Le J-Shrink, il rentre trop, tu te rendes trop ça. Je sais pas un peu. Tu sais, t'assois trop haut, là. Pour vrai, ça te l'air plus sain de t'asseoir avec un vagin. Je pense que oui. En hôtel, tu t'assis pas tout nu, ce que tu as aussi. Là, tu fais, ah ben, c*****, j'avais pas vu qu'il y avait des c*****. T'inquiète, là. Ça, c'est le sujet, ça, dans une émission de télé. Qu'est-ce qui est plus facile de s'asseoir? C'est là que tu vois que tu vois ça à découvert. Cette semaine. Cette semaine, à découverte. Est-ce que tu es plus facile de s'asseoir avec un vagin ou un pénis? C'est ça, la beauté de sous-écoute. Ça serait magique si un moment donné, on apprenait que je vole toutes mes idées de salut, bonjour. À toi, un matin, Gino, t'es comme le tabarnac. Gino, t'es comme galisse! C'était ma question, est-ce que tu es plus vagin ou pénis? T'es Danny Lévesque qui fait que je les fesses blotteuses. C'est clair. Cliché, Mike Ward. pour de vrai, mettons, si tu compares moi à des shows de TVA ou moi à Danny Lévesque. T'as la même affaire. Moi, à des shows de TVA, j'ai de l'air d'un Estée de freak show. Moi, comparé à Danny Lévesque, j'ai de l'air d'un gars qui, mon boss, me check, fait que je ne peux pas faire n'importe quoi. Je fais quand même un show à TVA, Mike. Non, tu faisais un show à TVA. Mais as-tu déjà fait le show à Danny Lévesque? Oui, je l'ai fait. Il est super fin, Denis, pour de vrai. Il est vraiment jeune. T'es allé là pour quoi? Qu'est-ce que t'avais fait? C'est une affaire. T'es-tu allé rencontrer son bichon maltais? J'y étais... Non, mais je n'avais pas vécu de drame ni écrit de livre. Je n'avais pas... Non, non, c'était un truc... C'était pour monter que t'avais une affaire à monter dans le temps et que t'étais 20 ans en avance dans ton... Même pas, j'aurais dû, par exemple. Il est tout seul, il n'y a même pas de caméraman. C'est tous des robots. Il n'y a plus personne qui veut travailler avec. Il s'en fout. Il met lui-même à on et trois caméros. Mais il s'en fout, lui, il fait comme, OK, merde, on va parler de ça. C'est beau. On y va. Oui. Mais il ne t'écoute pas tout le temps. Il m'a réinvité et j'ai dit non, mais je n'ai pas dit que je le snop. Mais tout le monde le snop. Mais tu sais, si tu travailles, si d'habitude... Comme Guy a le page avec moi. Mais si d'habitude, tes entrevues, c'était avec une madame que son bichon maltais s'est fait enculer ou une autre madame que ma soeur s'est fait tuer parce qu'elle met une pomme dans sa bouche puis... Fait que là, quand elle l'entend, quand lui l'entend... Ça t'a inventé, c'est arrivé pour vrai? Non, toi t'es arrivé... Le bichon, elle me donnait à la dame où il s'est fait abuser. T'as reviré puis montré son cul. Puis elle lui a montré le truc de cul. Ah ouais. Là. T'as vu dans ses yeux le miel. Ah ouais. Puis elle n'a pas montré... Elle n'a pas montré genre un petit cul de même. Elle a montré ça. Eh, boy, boy. Faites une joke de gros trou de cul. Ça, c'est le cul du bichon maltais. Elle avait enlevé le teint, poteau. Non, fait qu'imagine, si ta job, c'est de parler à du monde de même. Toi, Stéphane Fallieu, en entrevue, qui te raconte ses anecdotes, tu fais, ça, c'est rien. Comparé à ce que je vis d'habitude. On est inintéressant pour lui. Je pense que... Mais il aime le drame. C'est comme un peu notre freak show. Dans tous les pays, il y en a, puis nous autres, c'est ça. C'est quand même ça. C'est le cirque, c'est le freak. Oui, c'est un cirque. Il n'y a pas quelqu'un qui va pitcher une chaise, le gars qui couche avec la salle de l'autre qui fait un bébé. C'est parce qu'il faut se souvenir que c'était vendu comme notre Larry King au début. là, tu sais. On est loin de Larry King en crise. Mais tu sais, Denis Lévesque, il avait quitté TQS dans le temps parce que TQS, à la fin des nouvelles de TQS, il y avait des débats. Puis lui, il avait dit, ça, là, ce n'est pas des vraies nouvelles. C'est juste du sensationnalisme. Fuck that. Moi, je m'en vais. Il est allé à LCN. Un mois après, il était en train de pointer un trou de cul de chien qui s'est fait enculer. Puis t'es comme une tabarnac, t'es OK, monsieur sensationnalisme. Non, mais il n'y a personne qui parle avec lui. C'est juste lui qui parle. C'est ça, le débat. Chris, Denis Lévesque. Mais toi, Yann, que tu as travaillé à la télé, tu as travaillé avec dans le temps de TQS? Oui, oui. Puis il était super intelligent. Il doit être fin. Oui, oui. Il est super gentil. Intelligent. Comment tu sais qu'il est intelligent? Bien, il y avait, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série. Il y avait une série qui s'appelait Campus. Puis tu sais, c'était supposé être une série improvisée. Arc, oui, c'est un show improvisé. Oui, oui. Puis il nous avait expliqué, il dit, tu sais, ma grand-mère s'en calisse que ce soit improvisé, que les violettes soient... C'est vrai que c'est intelligent, ça. Non, tu sais, tu y penses, tu fais comme, oui, on s'est fait vendre de quoi, mais dans le fond, ça ne vaut rien si le produit est pas vendre. On devrait les lire. Oui, je trouvais ça intelligent comme réflexion. C'est un job. Moi, je pense que c'est ça. Quand tu es épais, tu ne peux pas faire cette job-là. Mais tu peux, mais... Mais d'après moi, il a commencé comme... D'après moi, il a commencé comme un... Tu sais, il a commencé, c'était sérieux comme Larry King, puis il s'est aperçu que les codes d'écoute venaient avec un free show. Des affaires fucked up. Oui, des chibiers de potence. Aussi, Larry King, pour ceux qui ont déjà écouté Larry King, il n'était pas bon, Larry King. Larry King, c'était un esti de colon. Mais il avait des belles bretelles. Oui, mais tu sais, il avait demandé à Seinfeld si son show s'est fait canceller. Tu sais, Chris de Seinfeld qui avait genre 30 millions de codes d'écoute. Oui, mais son recherchiste, c'est Denis Lévesque. Il faisait des recherches. Question numéro un, tu t'es fait canceller. Question numéro deux, est-ce que je peux voir ton trou de cul? Ah, tu as un bichon maltais. Mais humainement, il était tout simple. Il était tout simple. Il était tout simple. Il était tout simple. Il était clairement simple. Il connaît super gros la politique en plus. C'est un gars bien, bien cultivé à ce niveau-là. Il connaît la politique. Il connaît tous les rouages. Il connaît les dessous de la politique. Ça me surprend qu'il se soit, qu'il ait abouti là à faire ce freak show-là parce que ce serait super bon. Un chalet, c'est le fun à avoir. Tu sais, je pense que à chaque fois que tu vois du monde intelligent faire des affaires de même, tu fais « Ah, c'est le fun d'un bateau. » Tu sais. Tu peux être intelligent et pauvre en crise aussi. Puis ça, c'est fâchant plus. Oui, mais oui. Tu sais, si t'étais paix puis t'es pauvre, tu dis « Ah, je le mérite. » Mais t'as été jeune. « Chris, comment ça? J'ai pas trouvé ça. » T'es peut-être pas si intelligent. Moi, je flatte des chiens puis j'ai pas de bateau. Le pire, c'est le même qu'il a fallu a eu sa job. Ils sont arrivés, ils flattaient déjà les chiens à l'audition puis ils ont fait « On va prendre lui. » Laurent Paquin revient encore cette année à l'animation d'un gars-là juste pour rire. Il anime le cabaret à Laurent du 12 au 14 juillet au Monument national. Il y a des shows à 7h à 9h le soir, pas le matin. Et c'est formule très communique là. Très, pour ceux qui sont déjà venus au bordel, si t'as aimé les shows au bordel, tu vas adorer le cabaret à Laurent. Il y a plein d'invités de renom. De renom. Il y a Jay Dutemple, il y a Corinne Côté, il y a Eddie King, il y a Jess Solomon qui a fait le Tonight Show. C'est une New Yorkais qui a fait le Tonight Show. Il y a Mike Ward qui a fait Joe Rogan qui remet le Tonight Show à sa place. C'est un calice du Tonight Show, on va se dire la vérité. Et aussi, Laurent va faire le spectacle. On va tous mourir aussi dans le cadre du Festival Juste pour Rire au Théâtre Le National du 4 au 27 juillet. C'est quoi On va tous mourir? C'est un show à sketch que tous les sketchs ont rapport avec la mort qui est un sujet assez délicat, mais il y a moyen de rendre tout drôle, je pense. Et avec ce show-là, ce que j'ai entendu dire, ils ont réussi, ça met en vedette Laurent Paquin et Simon Boudreau, deux amis de longue date et c'est une mise en scène de Serge Denoncourt. Si vous voulez, je vous rappelle les billets pour ça, c'est du 4 au 27 juillet au Théâtre Le National. Le gala de Laurent, c'est du 12 au 14 juillet au Monument National. Et pour des billets, vous allez sur ha-ha-ha.com. J'ai une question pour Stéphane. Oui. Il y a une pub radio que tu fais pour Martin et Matt. Avec Martin et Matt, oui. Oui, oui. C'est de l'autodérision. Ah, c'est fuck out. J'adore ça. C'est drôle. La réaction du monde, le monde est choqué. C'est ma première fois que je fais un mini-scandale. Les gens écrivent « Tu vaux plus que ça. » Christ, c'est de l'humour. On peut peut-être le raconter parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute la radio. C'est Martin et Matt qui plug son show? Non, il plug Maxi et on dit qu'on économie chez Maxi. Si on aurait voulu économiser, on n'aurait pas pris qu'un porte-parole. On aurait pris genre Stéphane Fallu. Moi-même, quand je l'ai écouté dans le tour, je fais « Christ, c'est méchant. » Moi, je t'épais et j'aime l'argent. Puis j'appelle et je fais « C'est méchant, mais c'est fou comment tu as toujours raison. » Mais tu sais, Martin, après ça, il m'a appelé le lendemain. Mais d'ailleurs, c'est tellement drôle, il m'appelle puis il fait « J'ai son numéro, j'ai son nom. » « Salut, je suis nerveux de te parler. » Je le laisse aller parce que Martin, il est épais. Puis il est dans le genre « Il est intelligent. » Puis là, il fait « Si je suis nerveux, j'ai un cacombe dans le cul, je ne sais pas. » Je dis « Oui, Martin. » « T'as-tu dit ça pour vrai? » Il m'a dit comme si je ne savais pas que c'était lui pendant trois minutes. « Le pire, je suis pas mal sûr qu'il niaisait pas quand il a dit qu'il y avait un cacombe dans le cul. » Mais moi, quand tu fais un gag sur moi, moi, je pense qu'en même temps en faisant ça, Yann, je l'ai fait puis il y a du monde qui font « Tu vaux plus que ça. » Moi, ça va bien. Je suis heureux. Je ne me sentirais pas déprécié en faisant « Oh, mon Dieu. » Je ne serais pas porte-parole de Max. Si je le suis, ils vont dire « Il y a des couilles. » On va le mettre là puis ça va leur coûter moins cher. Mais moi, ma question, c'est plus comment ils t'ont approché? C'est quoi les phrases qu'ils ont utilisées pour te dire « On va rire de toi dans une pub. » Je pense que c'est Martin direct qui t'a appelé. C'est Martin. J'étais en tournage puis Martin, mon gérant, qui te dit d'ailleurs « Make some noise. » Tout le monde que tu connais s'appelle Martin. Martin, hein? Tout le monde, vu que tu as dit « Martin m'a appelé. » Martin, puis Martin DS, c'est mon gérant. As-tu des anecdotes avec d'autres membres qui ont des Martins? Non. Ah, OK, vas-y. Puis là, il m'a dit qu'au début, il voulait faire une pub parce que je sois là puis il me payait pour rire de moi puis j'ai fait « Baf, non. » C'est un peu déplacé. Puis après ça, j'ai changé le texte puis je vais peut-être le faire. Mais ils l'ont fait. Puis je lui fais « Je vais y aller. Je vais le faire. » C'est drôle. Ça me fait rire. C'était combien ça payait? Comment ça payait Martin? Il est en haut, je pense. Il est en haut. Il m'écoute même plus, mon gérant. Il est en train de signer Martin Matt. Il négocie des contrats pour d'autres mondes. Mais c'était bien payé, mais c'est pas juste ça. Mais c'est quoi bien payé? Parce que tout le monde dit tout le temps ça. Mais je veux savoir bien payé. C'est-tu 400 ou 14 000? Non, non. C'est pas 14 000, c'est une pub radio. C'est d'être, je sais pas, 1 500, 1 600. Pour une journée de travail. Pour, non, pour 14 000. 14 000. Ça, c'est bien payé. Mais en même temps, c'est juste drôle parce que ça me fait rire. Puis ça, je disais, il s'est fallu, c'est un gag. Il dit, tu sais, je te prendrais pas si je t'aimais pas. Mais en même temps, mon humour est baveux. C'est quand on va dire, il faut que ça provoque. Puis c'est le but. Puis j'ai fait, ben pourquoi pas? Je vais leur planter, c'est sûr, mais sauf que c'est peut-être pas dans une pub parce que je suis pas comme toi. J'investirais pas 10 000 piastres pour rire de Martin Mat. Ça se rire en tabarnak, par exemple. Mais je suis pas penché. Mais moi, j'ai pas un billboard. Moi, la bill que je fais sur TVA, c'est pas pour rire de TVA, mais c'est juste pour montrer que je suis pas tuable. Mais c'est parfait, man. C'est pour ça que tout le monde t'aime. J'ai été voir ton show, puis je vais t'en parler, puis j'ai tellement trouvé ça hallucinant, le monde, l'énergie, l'amour que tu reçois présentement, que tu mérites parce que t'es calissement bon. Puis de voir ce que tu fais jour après jour, c'est hallucinant. J'étais jaloux de ton public. Pour de vrai, j'étais là chez Men, son assiste. Ils étaient tous là, ah, s'il arrive. C'était comme un feeling, le fun. Puis moi, je fais cette job-là parce que j'aime ça. Puis un gag, moi, ce qui m'énerve dernièrement, c'est quand le monde fait des gags qui m'appellent, fais, dans mon show, je fais un gag, c'est toi, puis ça te dérange-tu? C'est gentil. Puis je fais non, ça me fait chier. Puis ils le font pareil. Ça, ça mérite plus. C'est ça que je fais comme off. Quand t'es là, je trouve qu'on fait de l'humour. Il ne faut pas se prendre plus au sérieux. Puis le monde sont capables de comprendre que, tu sais, Chris, je ne suis pas Martin Mat. C'est correct puis je ne veux pas s'habiller puis je pense que je ne sais pas si c'est la mienne. Il y avait une affaire. J'ai une assise de belle vie, madame. Il y avait une affaire. Avec mon tic nerveux. T'aurais dû... Sais-tu ce que j'aimerais? Maxi, ben oui, Maxi! Sais-tu ce que j'aimerais? Oui. La pub de Maxi, c'est toi qui tires ton gros bat. Les zucchinis sont en spécial cette semaine. De vrai, t'as Martin Mat qui tire son petit pégote. C'est drôle parce que je ne pensais pas en parler à ton podcast puis je n'ai parlé à Sucré-Salé. Tu vois, t'as-tu parlé de ça à Sucré-Salé? À Sucré-Salé, ils m'ont parlé de ça. Ils l'ont fait jouer. Es-tu fâché? J'étais... Non, je suis calé. Je fais, voyons, c'est juste... Moi, je trouve, il faut avoir de l'humilité aussi dans cette job-là. Pour de vrai, moi, ça va bien. Puis il ne faut pas que j'oublie que... Moi, sur scène, ce que j'aime, c'est que si je suis content je suis là puis il n'y a personne qui va m'enlever de là. Toi, t'as eu... Fait que, tu sais, cette pub-là, si le monde, il pense que... Tu sais, la vieille façon de faire de l'humour de... Qu'est-ce que les gens vont penser? La perception est importante pour la suite des choses. Bouf. Si c'est ça que tu as besoin dans la vie, mais même, tu es superficiel. Moi, je veux quelqu'un qui est solide sur scène, qui est capable de parler avec le monde, qui est ouvert, qui est capable de s'améliorer. Puis le reste, là, bouf. Sinon, mais regarde, je vais vivre, je vis bien. Puis, tu sais, de toute façon, je rembac dans ton Wannabago, fait que je suis heureux. Mais... Mais c'était beau. Mais... Il y a le 3-4 qui s'en connaît. Ah, oui, oui. Non, lui, il est content. Il est content, lui. Il est content. Mais tu sais, on a... Pour vrai, là, on a des jobs vraiment cool, vraiment le fun. Oui. Puis toi, en plus, t'es un gars, tu sais, que, mettons, tes premières années de vie ont été crisement tough. Puis là, depuis que t'es adulte, ta vie est tellement cool. Pas de vrai, là. T'as une vie le fun, t'as... Puis j'étais gêné d'en parler. Puis là, je suis de moins en moins gêné. Tu sais, moi, je pensais jamais que j'aurais pu réaliser quelque chose. Tu sais, quand tu viens d'un milieu évé ou n'importe quoi, t'es un kid, puis avoir des rêves, tu sais, des fois, c'est rough. Puis il y a beaucoup de monde qui le vivent, tu sais, au Québec, partout. Hey, man, je peux pas avoir quelque chose d'autre dans la vie. Puis oui, tu peux. Mais il faut que tu changes ton habitude de vie. Il faut que tu travailles fort puis tu travailles cinq fois plus fort que d'autres parce qu'il n'y a personne qui va rien te donner non plus. Oui, oui. Le talent, c'est pas tout, non. Non plus. Le talent. Puis c'est le fun. C'est que le monde rit, des fois. C'est pas tout, des fois. Des fois, j'oublie d'écrire des textes. Mais là, comme là, toi, ton show que tu fais en ce moment, est-ce que t'as... Toi, la manière dont t'écris, c'est-tu juste dans ta tête, tu t'enregistres ou sur, mettons, ton téléphone, tu montres dans un open mic que tu t'enregistres de même? Non, je m'enregistre. Je m'écoute après. J'ai pas rien écrit. C'est la première fois que j'écris pas. OK. J'ai pas de bible, de texte. Je vois, puis quand je parle avec le monde, des fois, on pense d'autres choses. Je pense que c'est le fun parce que c'est le côté. T'as pris ton talent d'impro. Mais je travaille fort, les gags, je fais beaucoup de soirées puis je m'amuse. J'ai des sujets sur tout puis j'aime ça. Là, je provoque plus. Je parle plus d'affaires. J'aime ça parler du monde qui sont dans la salle. Au lieu de ça, nous, on aime beaucoup parler du monde qui sont pas là. La société. La société. Les racistes. Oui, on crie. Non, non. Moi, je vais parler de toi qui l'est un peu. Mais tu sais, de ta façon que t'es. Parce que tout le monde, on est tous tout croche. Ben oui. Puis moi, j'adore ça puis j'aime plus ça, moi, le monde qui me fait la morale. Tu sais, je suis plus capable en humour, en musique, en partout. Il y a personne qui aime ça. Mais tout le monde fait ça. Oui, mais tu sais, on peut-tu être ce qu'on est avec nos qualités puis nos défauts? Tu sais, si t'es correct dans la vie, je te demande pas d'être parfait. Moi, j'ai des amis qui sont imbéciles des fois qui disent des affaires qu'ils se disent pas. Ben, je les aime d'amour. J'aime mieux ça qu'il y a du monde qui font qu'ils sont bien pensants puis astic que j'y trouve lourd. C'est comme ça. C'est day to day. Moi aussi, j'étais. C'était beau. Oui. C'était beau. Non, mais moi, c'est vrai. Chris, on peut-tu? Moi, des années que j'ai voulu être le gars le plus gentil que tout le monde m'aime, puis le faire. Hey, man, il y en a qui n'ont pas juste ça à faire, t'aimer. Ils ont leur fait qu'ils peuvent t'aimer une fois de temps en temps, mais pas... C'est cool. Ah oui. Mais tu sais, on a, pour vrai, moi, j'ai réalisé ça dans la dernière année puis je veux écrire un numéro là-dessus. On a une job. Moi, j'ai donné ma vie à ma job puis on a une job qui est tellement pas importante. C'est vrai. Quand tu réalises à quel point c'est pas important, tu fais, j'ai gâché ma vie. Parce que... C'est vrai, tu ne sauves pas de vie avec ça. Moi, je connais du monde qui sont médecins. Tu fais des affaires qui sont importantes. Moi, j'ai été infirmier puis j'ai déjà sauvé une vie. Fait que techniquement, je ne suis vraiment pas de la mort. Non, mais... Mettons... Mettons... J'ai réanimé une madame. Mettons, il y a un apocalypse. La vie vient de finir. Lui, est-ce qu'il va... C'est le seul humoriste qui reste. Moi, je vais être comme... Aïe, aïe, y a-t-il un blessé, y en a-t-il un qui a un enfant lait? All right, est-ce qu'il va... Sauf que deux inutiles... Tu dis que les humoristes, puis il va y avoir les avocats. Il va y avoir deux inutiles dans la gang. Mais toi, t'es capable de faire plein de travaux. T'as-tu des études ou... Qu'est-ce que tu faisais avant d'être humoriste? Moi, j'ai été... Moi, j'ai fait secondaire 5. J'ai fait un paquet d'études postsecondaires. Je n'ai jamais fini. OK, fait que t'aurais fait plein d'affaires. Oui. Mais avant d'être humoriste, j'ai été serveur longtemps. Je travaillais dans la restauration. Mais moi, je l'ai connu à Drummond. À l'époque, il a fait ses premiers shows. J'animais là-bas. Puis c'est vrai. Puis... On n'avait pas fait des vidéos ensemble. On n'avait pas fait un truc capté. Non? Non. T'étais en show. Tu venais en show. C'était une caméra cachée. C'est ça. Des toilettes. Tu t'es compte, mon gré. Tu lui as demandé... Il me disait... Puis, comment ça va? Ah oui, c'est rien de même. T'as demandé si veux-tu vraiment être humoriste? Mon petit bûchon maltais. Mais moi, je ne pense pas que j'aurais pu l'abuser. Je ne suis pas un abuseur. T'aurais fait... Moi, je suis sûr que t'aurais... C'est lui qui aurait fait comme... C'est weird. J'ai le goût de faire de l'humour fallu. OK? Viens dans ma van. OK. Ah! Je suis plus une victime. Ah! Ça aurait été drôle que moi, je te viole pour avoir une job en humour. Ça aurait été weird. C'est génial. D'accord. La suite carrière de merde, le gars, il n'a jamais rien compris. Voyons, pourquoi ça ne marche pas? Pourtant, j'essaie d'abuser des bonnes personnes. Fait que là, toi, tu l'as rencontré à Drummond. Toi, t'animais à Drummond. Au box office. J'ai fait un petit peu d'humour, genre 2003, 2005. Puis c'était... Il animait là, dans ce temps-là. Puis... Puis quand je t'ai revu, j'étais vraiment content parce qu'il n'y avait pas de t'arrêter. Oui. T'arrêtais de 2005 à quoi? À 2010. Pourquoi? L'enfant ou la famille? Je me suis séparé d'être la mère de ma fille. Puis là, je me disais, il faut que je me trouve une vraie job. Puis là, j'ai été serveur. J'ai vendu de l'assurance-vie. C'est cette affaire que j'ai haït. Quel calice. Puis je n'ai rien contre le monde qui vend des assurances. Tu prends-tu encore des vieilles cotes des assurances-vie que tu as vendues? Je n'ai tellement pas beaucoup vendu, mon chum. C'est à qui qui t'as vendu? Juste à ton père. Oui, c'est des affaires la même. J'ai fait faillite au bout de deux ans. Ça a été vraiment le fun. Ça a été une belle expérience. Fait que là, j'ai retourné travailler dans la restauration puis à 30 ans, j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire. J'ai tout le temps voulu faire de l'humour puis je n'ai jamais arrêté. Mais c'est cool de vivre. C'est le fun quand tu commences jeune parce que maintenant, il y a du monde à 16 ans, je vais être humoriste. Mais c'est dans le temps que ce n'était pas clair que tu veux faire ça. Tu arrives à 30 ans, tu as un background de vie pareil. Oui, c'est ça. Ce que je trouvais le fun, c'est sûr que j'ai trouvé ça tough à 30 ans parce que tu arrives avec des jeunes de 20, 21, 22 ans qui sont dans les bars partout puis qui ont juste ça à faire. Moi, j'avais un enfant et tout ça. Mais j'avais un bagage d'histoire vu que je raconte des anecdotes. Donc, j'avais plus, tu sais, j'avais au moins un bagage à faire, à raconter que je n'avais pas à 20 ans. J'ai l'impression que l'humour, peu importe l'âge que tu commences, si tu commences en trentaine, tu fais, tabarnak, je suis trop vieux, il y a eux autres de 20 ans. Mais le monde, moi, j'ai commencé à 19 ans. Quand tu commences à 19 ans, tu n'as aucune expérience de vie. Oui, c'est ça. Toutes tes anecdotes, c'est... J'arrive à Montréal. T'as-tu déjà remarqué quand ta mère a dit de baisser le ton, tu baisses le ton? Puis, tu sais, ou elle... Ma première brosse, c'est ça. Moi, c'est une affaire, Larocque me dit souvent, moi, quand j'ai commencé, vu que je n'avais tellement pas d'expérience de vie, puis c'était évêché ce que je faisais, fait que j'inventais, toutes mes prémices étaient inventées mais vu que toutes mes prémices étaient inventées, mettons, si je faisais neuf jokes d'affilée, j'étais comme, hé, moi, je suis facteur. T'as-tu déjà remarqué quand t'es facteur? Si tu passes le doigt au chien, blablabla. Hé, moi, je suis pompier. Tu sais, les pompiers... C'est que t'étais juste bipolaire. Quand tu passes le doigt au chien pompier, c'est juste... Mais tu sais, c'était pas si pire que ça, mais mettons, dans le même cinq minutes, j'avais trois minutes sur le fait que c'est pas évident d'être célibataire, puis trois minutes sur, « Hé, je viens de me marier. » Ça, c'est drôle. J'avais 19 ans puis j'avais l'air d'avoir quatre ans. Mais moi, ça, en dessous, ça me gosse quand tu dis, hé, moi, ça marche pas avec les filles. Puis après ça, « Hé, mais je t'ai dans un bar, puis là, j'ai poigné deux filles. » Tu fais, « Voyons, Christ, t'as de la misère, puis là, t'es un dieu. » Moi, l'affaire qui me tape le plus ses nerfs à cette heure-là, c'est n'importe quel humoriste qui font « Asti, en m'envenant ici, en m'envenant avec le trafic, blabla, puis t'es comme, ferme ta gueule, là. » Tu sais, tu peux... C'est pas arrivé là, là. Pour vrai, là, mettons, si tu fais... Puis ça, ça sera un message à tous les humoristes. Si t'as dix minutes sur un accident, fais une joke, fais ta meilleure joke, ça va avoir de l'air improvisé, puis là, part tes affaires. Mais si tu fais dix minutes, le monde sont comme, « Bien, voyons, tabarnak. » C'est pas tout arrivé en s'en venant, puis c'est érodé, mais ton esti d'affaires, c'est ton beau-frère, est-ce peut-être, puis il n'y a pas de fin, esti. C'est quoi cette esti d'affaire-là, tu sais? Elle le déteste, ce gars-là. Je le déteste. On devrait le tuer, tu sais. On le trouve, puis on y passe. Mais c'est pas évident, des fois, tu veux te réinventer, puis tu essaies de faire des façons d'amener un sujet, parce que, tu sais, on s'entend qu'il y en a du stand-up, là. Des fois, c'est rare de dire... Comment réinventer quelque chose? Des fois, je commence à faire... L'autre fois, je t'écrissement pas, l'autre fois, « Hey, regarde, c'est peut-être pas arrivé, on s'en calisse. » Je me sens, moi-même, ridicule. Mais c'est drôle, ça, par exemple, faire ça. J'ai peut-être vécu, mais j'avais bu. Après mieux, ton anecdote, tout ce que je te dis, c'est inventé. On s'en calisse. Mais c'est le fun, mais des fois, c'est tellement vrai, puis le monde, ça se peut pas. Ouais. Ça, c'est drôle. Les anecdotes les plus difficiles à passer, c'est ceux que t'as vécu. C'est ça. C'est vrai, puis c'est tellement gros, puis le monde te croit pas, les anecdotes qui sont vraies, ceux qu'on peut pas faire passer, c'est quand il y a une fin qui boucle la boucle. Moi, j'ai commencé à faire ça. Souvent, quand mes fins sonnent trop comme une fin, je m'offre la fin juste pour que le monde fasse « Ah, Chris, c'est ça, la vie. » C'est jamais « Ah, ben, ah, Chris. » Ça revient jamais comme un tallback il y a dix minutes. Ouais, c'est ça. C'est rare en Chris, là, que dans la vie... Mais c'est un talent, être raconté des histoires de... Moi, j'ai besoin de faire des gags, là. Tu sais, de juste raconter ma vie, là. Ouais, 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 c'est top. Tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, ça a l'air tellement fake, là. L'autre fois, j'étais avec mes enfants, puis... On t'imagine pas avec une vie normale, par exemple. Pour vrai... Hé, tu m'aurais vu aujourd'hui, là, j'avais tout sauf une vraie vie. Ma vie, c'est tout le temps n'importe quoi. C'est... Hé, pour de vrai, des fois, je fais « Caliste, que c'est pas facile. » Comme là, toi... Ma blonde, elle me regarde aller, là. C'est qu'elle patiente. Moi, l'affaire... Hé, m'a déjà super dit des voix, là. L'affaire qui me fascine, c'est que là, toi, vous venez de vendre votre maison. Oui. Vous avez acheté une nouvelle maison, mais il va falloir que... Toi, en plus, t'es un peu un hoarder, là. Tu sais, on se le cachera pas. Je ramasse du stock. Mais, hey, j'ai éliminé... Tu devrais être une madame obèse avec des chômeurs dans... Puis pour aller à sa sa main, tu tasses les journaux. C'est des vieux coupureux. J'étais peut-être là. Tu t'imagasines du stock. Il aime pas jeter les affaires. Mais là, j'ai travaillé fort là-dessus, puis là, je jette. Mais à ce temps-là, je poigne les boîtes, je les jette. C'est vrai? Moi, j'ai des... Oui, mais... Tu fais ça vu qu'on filme? Non, pas du tout. Pour de vrai, là, je travaille fort là-dessus. C'est ça que ça me fait chier parce que tu connais, c'est vraiment mon côté. Moi, j'ai... Non, mais j'ai des souvenirs. Puis moi, je pense que ça fait partie de ce que j'ai vécu. Il y a des affaires que je me suis attachées. Mais t'es pas obligé de garder des reçus du pachini de 2003 pour savoir que t'es déjà allé dans le pachini. Je l'avais aimé, le pizzogetti en 2003. Je le m'en souviens. Non, mais... Le beau vieux père. Je vais vous expliquer. Mike, on va dire qu'on est ensemble, on bouffe, puis ma blonde, ils ont dit ça comme tellement... Ah, t'as tellement raison. Puis moi, je suis le golden à côté avec les chiens à terre. Oh, 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 oh. Un papillon. C'est ça. Je me fais tout le temps ramasser. Mais c'est sûr, ça doit être tough, parce que même moi, moi, je suis pas un collectionneur. Puis quand je suis rentré dans ma nouvelle maison, mais ça fait cinq ans, mais je capotais sur... Combien de tu as de stock, hein? Asti, j'ai jeté 80 % de la terre. Je vais te dire avec toi, là, je suis dans l'étape de... Asti que ça fait du bien. Je garde presque rien. Je veux dire, j'avais mes textes d'école, de l'humour, des affaires que je faisais. Moyen, au carré, c'était tellement bon. D'un coup, ça servirait. J'ai ri. J'ai un de mes premiers gars que je l'ai écrit. Je l'ai adoré. C'est une règle de trois. Fait que j'avais écrit... Hier, j'ai mangé... J'ai dans ma belle famille. J'ai mangé un steak, des patates et un pénis. Hé, avec ça, ça sert à aller de même. C'est... Là, il y a un de tes mononcles qui écoutent, qui est comme... Prends-moi ta gueule. Prends-moi ta gueule. Ils m'ont dit un cloche et je l'ai oublié. Mais on a éliminé beaucoup de stocks, parce que... Tu sais, quand t'as un problème, tu sais, quand t'as un problème, tout le monde... Tu vois bien? J'ai eu peur. Il y avait comme quelque chose qui s'est passé. Tout le monde en même temps. Mais moi, j'ai... Hé, Gam, je peux-tu avoir un de chaque vu que je sais pas quel je vais boire? Mais là, c'est... 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 C'est souvent... OK. Après ça, il parle de mes problèmes que j'accumule du stock. C'est ça. Moi, je suis une merde. Sauf que si toi, toutes tes cochonneries, tes buvaient... Moi, c'est mes cochonneries, j'ai beau... Il y a plus de grands stocks. C'est juste que je suis... Moi, faire du rangement, puis je suis pas tout seul. Quand t'es désorganisé, c'est dur. Est-ce que c'est une tâche? Je suis tout seul ou il y a du monde qui a juste classé nos assises à faire? Tout le monde a une main. Moi, pour de vrai... On les voit pas vu qu'il y a une pile de livres en avant d'eux autres. Moi, j'ai fait un show télé. On a amené ce qu'on a trouvé dans la voiture a fallu, puis c'est le plateau qu'ils ont mis. Il y avait un sac de golf, un sac de tennis, du Burger King. Il y avait du stock. Puis là, j'ai fait « Il faut vraiment que je vide mon auto un peu plus souvent. » Toi, t'es-tu à ramasser de même? Moi, pas si pire. Je suis en plein déménagement. On déménage dans une semaine à une nouvelle maison. Maison ou appartement? Là, t'es-tu en appartement? Moi, c'est comme une maison de ville louée. C'est un appartement. C'est notre première maison qu'on s'achète. Tout le monde fait comme « Ah, wow! » Il va toujours vivre à Drummondville. Tu peux-tu me louer une pièce? J'ai du stock de trop. Yeah! J'ai une chambre qui sert à rien. C'est ta première maison payée par l'humour. C'est « Ah, t'es-tu? » Ça, pour te vrai, j'aimerais ça qu'on l'applaudisse. C'est impressionnant. Parce que ça, c'est une affaire que je t'ai souvent dit. Mais l'humour, là, au Québec, on a une vieille mentalité, mais c'est une mentalité qui est vraie. C'est que, d'habitude, pour vivre de l'humour, il faut vivre à Montréal. Puis, il y a P.A. qui a réussi à faire une carrière de Québec. Toi, à Drummondville, c'est impressionnant, tabarnak. Pour vrai, là, je fais mon... Tu ne devrais pas être obligé de vivre à Montréal pour faire de l'humour. Mais non, j'espère que non. Oui, ça a été... Pour vrai, c'est un processus qui est plus long, par exemple. Je ne peux pas aller à tous les soirs quand je ne vivais pas de ça à temps plein où est-ce que tu fais juste 15 piastres ou zéro pour faire cinq minutes. Tu ne peux pas dire que je vais aller à tous les soirs à Montréal juste pour aller parler avec d'autres humoristes et les connaître. Moi, ce que j'ai fait, à Drummondville, justement, le box-office n'existait plus. Ça faisait peut-être un an qu'il n'y avait plus de soirée. J'ai parti ma propre soirée dans un bar. J'animais 48 semaines par année. J'étais deux semaines à Noël que je n'animais pas puis deux semaines l'été. Il fallait que je pondre 15 minutes de matériel à trois semaines 48 semaines par année. Mais je bouquais d'autres humoristes. Puis là, ils ont fait « Ah, on l'aime bien. C'est correct. Viens jouer chez nous. » C'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître un peu dans le milieu. Puis PA a été super... Parce que quand j'ai recommencé à faire de l'humour, c'était PA qui animait Drummond. Puis il continuait l'été. C'était le premier été qu'il faisait ça au box-office. Puis ils m'ont dit « Viens tester du stock à trois semaines. » C'est comme ça que j'ai pris mon stock. Il a vraiment amené les deux. Moi, j'avais hâte de voir un de chaque... Attends une seconde. J'avais hâte de voir qu'un de chaque, ce n'était pas toutes les séparations. OK. OK, si tu n'as vraiment pas confiance en moi. Tu veux m'amener deux ans. Je viens de te dire que mes affaires vont bien. Fait que là, c'est ça. Fait que tu as acheté ta maison. Mais c'est cool d'avoir... Oui, oui. Ta maison avec ta blonde, là, c'est ta blonde... Oui, là, on sort ensemble. On a un enfant et tout. Fait que je pense que c'est correct. C'est officiel. Non, mais des fois, en région, c'est pas pareil. Oui, mais ta gueule là-dessus. J'ai déjà sensé avec une fille de Drummond, d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Puis il m'avait fait un gag qui a commencé. Je connais ta blonde, on a Frenchie ensemble. Puis ça a l'air, je n'étais pas content. C'était justement en 2003-2004. Je ne savais pas que tu n'étais pas content. Mais pourtant. J'ai fait une joke, mais je pense que c'était pire que Frenchie. J'avais couché avec en joke. Je travaillais avec cette fille. Tu avais dit que tu avais fourré sa blonde. Tu sais, comme un jeune... Hier. Un jeune humoriste épais qui essaie de... Je voulais essayer d'être cool puis d'être fin avec fallu. C'était un hostie de mauvais mots. Tu sais, quand tu te dis « OK, je le veux de mon bord, je pourrais te dire j'ai éjaculé dans la bouche de la fille qui a Frenchie. » Je me sentais tellement... Pense... Pense... On est des... Mais je ne m'en souvenais pas. Il me rappelait ça. J'ai fait « Hey, c'est vrai que tu es un trou de cul. » Oui, c'est vrai, mais... J'avais qu'en oublié. Là, il ne voulait plus faire le podcast tantôt avec moi. C'était qu'un... Non. Mais c'est drôle parce que c'est ça. Il était... Tu sais, puis il venait aux soirées. Il y en a beaucoup qui veulent faire ça. Comment ça que tu dansais? Parce qu'il faisait ça au début. Moi, je venais aux soirées. Non, mais il avait son tic avec son bras. Il faisait ça. Son petit bras de poulet. Même pas de micro, je suis là de même. Comment ça va? Pense-tu que je pourrais faire un 5 minutes? C'est le même. Mais là, mais tu le fais encore. C'est ça qui est cool. C'est de ne pas lâcher. Le chicken wing. Le chicken wing. De ne pas lâcher, oui, oui. Mais il y a des avantages. Je me disais, moi, je fais beaucoup de shows corporatifs pour des compagnies. Vous savez c'est quoi des corpos? Oui, merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai... C'est quoi une corporation? Les gens à la maison qui veulent savoir... Ça, c'est du monde qui... Le commerce! On va parler de commerce. Est-ce qu'on pourrait partir le diaporama? Mais, tu sais, vu que... Attends, je vois. OK. OK. All right. On va parler de... Il est correct et d'un business. On va parler de commerce. Il vient placer son pénis. Ma graine est bien dure, bien longue, là. Toi. 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 Bye. On peut voir la tangente ici quand ça monte. Ça, c'est les corporations. Qu'est-ce qu'on veut comme assurance? La graine a fallu qu'elle replace. Moi, j'avais peur que ça devait être une photo de ma graine bien longue. Ça aurait été malade. Puis qu'il fait un diagramme en même temps des corporations. Ça aurait été malade. Fait que, en tout cas, je fais bien du corpo, mais Drummond, c'est central. Fait que je peux aller partout puis c'est pas trop loin. C'est juste ça que je voulais dire. Puis tantôt aussi, je te dis, ça m'a pris quand même une heure avant de réaliser que mon fil était dessus. Est-ce que je suis un gars de solution? Bon, là, je suis libre. Hé, moi, j'ai... Hé, il a fallu... Toi, ton show... Ton show, t'as tourné. T'as-tu un micro avec fil ou sans fil? Hé, moi, je prends le micro qu'il y a là-bas. OK. Est-ce que j'ai... Hé, mais je suis rendu tellement lâche. J'en ai un chez nous puis des fois, il est en haut. Je fais, oh, ils vont en avoir un bon là-bas. T'as vu, j'ai juste un micro-car. Mais j'aime mieux... J'aime ça qu'il file. Je trouve que t'es moins... Tu sais, quand tu t'en vas des fois puis... Ah, j'ai mis des nouvelles batteries, là, puis tu fais que... Il a pas mis des nouvelles batteries. Ah, oui, puis après une demi-heure, ça lâche. Ça, c'est parfait, je trouve. C'est cool. Tu peux jouer avec. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça avait plus stand-up aussi. Moi, j'ai eu... Cette semaine, tu sais, j'étais à Québec puis... Tu vas-tu essayer de... Je veux le transformer en micro-casse. Je vais te le tenir. Je vais te le tenir juste comme ça, ici, c'est ça? Rentre-y ça. Ouais, ouais, ouais. OK, ouais. Donc, elle a... Juste le mettre. Faut que tu le tais un petit peu, mais c'était... Comme je te le disais... Attends, attends. Ça marche pas. Hé, le pire... Dans le temps que je commençais, il y avait un magicien au comedy work dans le temps. Ah, il a pas se pogné la graine. Non, j'ai pas pogné ma graine. J'ai zéro pogné ma graine. T'as vraiment fait ça. Il a fait ça, mais elle regarde sur toi. J'ai zéro pogné ma graine. T'as fait un côté. Hé, on l'a fumé, on va checker. Je... Je ne suis pas en train de placer ma graine. Il a vraiment fait ça. Arrête de me toucher, mais... J'aime ta technique de même. Mais... Il y a un genre de... Non, mais... J'ai... Non, mais... Il a peigné sur le côté. Il se peigne sur le côté. Je suis le René Lévesque des pénis. Je peigne ma graine sur ma poche. Après, il regarde, il dit, on se voit une prochaine fois. Honnêtement, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais écouté le podcast à ma gueule. Je vais écouter ça. Graine, graine, place à graine, graine. C'est-tu que j'adore ça? C'est parfait. Mais ici, s'il regarde ça, ça va être exactement comme chaque épisode. Et voilà, et voilà. La grosse bande. Non, mais je n'ai pas l'impression... C'est bien raide, lui, pour un gars qui vient de s'acheter une maison. Moi, mon gars, il ne peut rien à perdre, ça va acheter bien mes affaires. Mais je n'ai pas l'impression que j'ai tiré mon pénis, mais je pense que mes pantalons sont trop serrés et que je n'arrête pas de tirer. Moi, j'ai fait un gag que tu me donnes des jeans à un moment donné. Puis je les ai mis et j'ai fait... Il t'a donné des jeans? Oui, puis il me disait que je n'aimais pas. Puis il me donne... Moi, je suis de l'armée du salut. Il me donne ses restants. Il me dit, on te prend. Mais je n'ai pas dit, j'ai passé devant sa maison puis je les ai garagés sur le balcon. J'ai fourré ta blonde. C'est ça. Puis je les ai mis puis ils font... Je dis, j'ai les jeans à Mike. Puis c'est correct. Je fais, ils sont corrects, mais je suis vraiment trop lousse du paquet. Je disais à tout le monde que tu as un gros paquet. Tu étais lousse du paquet? Non, mais je disais que toi, tu as un gros paquet. J'essaie de te vanter. Puis là, il me dit, pourquoi tu l'as vu? Ça, ce n'est pas de l'amitié, Mike, je me demande. On va l'encore ensemble. C'est genre, tu sais. La meilleure chose que tu peux dire quand même à tes amis, c'est que tes fins t'as un gros paquet. C'est lousse du paquet. Ouais, t'es lousse. Ça dépend s'il fait juste pendouiller. Mais je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde. Il y avait 620 personnes. Ah, 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 ah. J'ai vraiment dit ça sur 5. Ils l'ont partagé à 620 personnes. C'est pas du jugement. Hé, envoyez-moi des jugements, du jugement. Si n'importe qui, tu sais, t'as reçu une cigarette électronique, Yann. Yann, il est sur le jugement. Si Yann a quelqu'un à du jugement. Yann est sur jobin.io. Il cherche une autre job. Tu voulais savoir quoi? C'était quoi ta question? Je voulais savoir du jugement. T'sais, t'as reçu une cigarette. Yann, c'est ça sur jobin.io. Tu vas te faire comment tu es du jugement. Mande-y, c'est mon pénis. Il est gros vu que j'y monte avant chaque épisode pis elle est en tract. Il est comment, le pénis à m'aille? Il goûte, tu vas. Je ne savais pas que tu avais le temps de goûter. Parce qu'il n'y a pas de réponse la semaine prochaine. Ça plane, ça. À découverte. Mais c'est ça. On aime beaucoup faire des gags comme ça. Des jokes de graines, il y en a trop. Oui, mais à un moment donné, on en faisait beaucoup pis il fallait arrêter. Mais là, on dirait qu'il n'y a plus de... C'est revenu. Non, mais... C'est revenu à la mode. Moi, des jokes d'agression avec d'autres gars, je ne vois pas de problème avec ça. Mais je ne ferais jamais une joke de même à une fille. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. À Yann. Pas de sentiments, ce petit monsieur-là. C'est frais, 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 Je vais te déslaguer. Non, non. Câlisse. Mais il est tellement sensible, Yann. Ceux qui pleuraient en même temps, faisaient un... C'est correct! Pis moi, moi, je ne sais pas si mes parents tantôt pis qu'est-ce que tu fais à soir? Je m'en vais tourner si tu écoutes. Ah, c'est la deuxième fois. Ils n'ont pas écouté. C'est quasiment la consécration. On va l'écouter live à soirée. Ça, c'est cool. Moi, j'ai dit à Arthur, je vais aller voir Mike. Est-ce que je vais pouvoir l'écouter? Je fais, ah... Peut-être pas. Peut-être. Je vais écouter d'autres choses. J'ai déjà emmené ma fille quand il y avait neuf ans à un show de Vitefond pis Mike, il y a de l'aîné. J'avais oublié ça. T'avais emmené... J'ai eu des questions en tabarnak dans le char, mon gars. C'est quoi la sodomie? Écris ce qui est 10h30. Mais à chaque fois... Hé! La, 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 la! Ça, c'est un pays en Afrique. Oh! Que maman ne veut pas visiter. Comprends-tu ce que je pense? Le classique. C'est à côté. C'est de mon vieux gag. J'adore ça. J'ai emmené les années 90. Mais t'avais... Il y avait une fois où on avait fait un show pis il y avait trois personnes âgées. Je pense qu'on avait parlé. Ternière fois, t'es ici. Mais... Non, non, on l'avait pas fait encore. J'avais fait un show avec lui. Pis là, je m'en vais. Je regarde le public. Pis là, je fais... Asti, le monde à la table en avant, ils ont 114 ans. C'est tout du monde qui ont pas de l'air content d'être là. Pis là, je fais... Asti, c'est tout des vieux. Pis là, lui, il regarde pis il fait... Ah, c'est mon père et son curé. Il avait amené le curé de son père. Tabarnak! C'est pas moi, le curé! Mais c'est ton père! J'ai parti pendant ton chute! J'ai ton nouveau vélo! J'ai ton nouveau vélo! Mais pour vrai... Mais pour vrai, les trois personnes âgées, c'était mon père, sa femme et le curé. Si mon père chante dans une chorale, il est prof de catéchèse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Hein? C'est pas avec ça que quand j'étais jeune, je disais, mon père, il faut qu'elle le tienne. Tu vois? Mon père va aller au ciel. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que, pète-moi ailleurs, j'ai une plage juste à sa droite. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du show? Qu'est-ce qu'ils ont pensé du show? Ben, pour vrai, la... Moi, c'est arrivé un peu après l'affaire qu'on ne nommera pas, là, tu sais, là... Ah, c'est vrai! C'est après mes jokes sur le petit monsieur... Oui, la joke Voldemort, OK. On va parler. Puis... Quel bon temps d'amener du monde religieux pour venir me voir. Moi, mais eux autres, c'est mon public, c'est... C'est le temps d'éconner. Non, oui. Non, mais pourquoi pas? Ils se l'ont amené de l'ail puis de l'eau bénite. On va y piquer dessus. Chris! Je t'ai amené un gars qui pardonne, tabarnak! Qu'est-ce que tu voulais plus? C'est-tu qu'il pardonne, hein? Mais en tout cas, j'avais parlé à la fin parce que Chris, elle ne t'aimait pas. C'est vrai qu'elle ne m'aimait pas. C'est pas fait. C'était pas correct? Es-tu morte? Non, 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 elle n'est pas morte. Chris, mec, tu veux que tout le monde meure. C'est quoi ça? Décevant, décevant. La vie est mal faite. C'est décevant, il n'y a personne qui meurt. Et moi, j'avais tellement défendu le point de ton gag, de ton affaire qu'elle était venue te voir et elle a fait, pour vrai, je l'ai trouvé drôle, mais à un moment donné, ça parlait beaucoup de graines. Puis t'as un pas qui fait à Chris qu'on n'en parle jamais. Puis le curé a fait, une graine, c'est quoi ça? C'est drôle. Lui, il a dit... Une graine adulte, c'est quoi ça? Ouais. Il a dit, une graine, c'est la falon de même qu'il faut garder secret ou dans sa bouche. Hé, Boboï. Il est le grand remissaire de la foi. Tabarnak, qui devient curé? Pour de vrai, j'avais parlé à ce monsieur-là, je ne pense pas que c'est un pédophile, mais qui ne décroche pas d'être un curé chrétien, catholique, quand tu fais, tabarnak, il y a 12 % qui sont des pédophiles. Un moment donné, je ferais, OK, fuck off, je le sais que j'ai 82 ans, mais je vais fourrer un vagin. Bon. Tu sais, ou je vais fourrer un... Mais ça a l'air qu'il faut un anus d'altitude. C'est là que la femme à mon père a décroché. C'est là que... C'est à cette gag-là. Pour de vrai, j'ai déjà... J'ai été servant de messe. Non, mais pas longtemps. J'ai perdu ma job. Messe de minuit, je me suis battu avec l'autre parce que je voulais sonner la cloche. Mais en tout cas, ça, c'est un détail. Tu voulais-tu sonner la cloche pour que tu t'es battu avec un autre servant de messe? Oui, on était deux puis on pognait la cloche. Sonner la cloche pour appel à l'aide? Non. Non, c'est parti de Noël. Il m'a jamais abusé. Je m'habillais sexy. Oui. Pourtant. Non, mais pour de vrai. T'as une petite shape de course. Non, mais j'étais là où j'ai demandé pourquoi on devient curé avec l'innocence d'un enfant. Puis il a vraiment dit... Il dit que c'est comme ma passion, c'est ce que je veux faire. Puis quelque part, comme nous autres, on veut être stand-up. Nous autres, c'est comme il y a un appel. Je veux aider les gens. Tu sais, c'est bizarre, mais c'est comme une vraie... Si moi, j'apprenais que 13 % des humoristes fourraient des enfants, je ferais... Hé, je fais du podcast à cette heure. Tu sais, mon côté stand-up, je serais comme... Ah, je fais ça aussi, là. J'ai mes podcasts. J'ai un gars de podcast. C'est quoi le taux des podcasts? Ceux qui font des podcasts de pédophiles, sais-tu? Ah, 17 %. Ah! Non, je pense pas. Yann, après... Yann, il y a du pédophile dans le domaine d'une podcast? Yann, il y a pas... Ben, non. Non, ah, ben... Yann, il y a... Gab Roy, Gab Roy, c'est pas un podcast. C'est pas un podcast. Gab Roy, c'est un héros. Non, Gab Roy... Gab Roy, c'était... Il y a pas avant son tasse. Même lui, en tant que je me souvenais pas que je m'appelais de même. Non, mais il y a l'espèce de weirdo. Le seul qui est clairement désaxé sexuel, c'est l'Américain, tu sais, qui était... Tu sais, le vlogueur qui prenait... Il a fait un vlog au Japon dans la forêt. Logan... Ah oui, avec... Ah! Que lui, il est devenu podcaster. C'est pas un vrai podcaster, mais... Bien débilement. Lui, c'est clair qu'il a fourré des morts ou des enfants. Oui, oui. D'après moi, là. Oui, oui. C'est pas une détective privée, là, mais tu sais... J'ai pas assez écouté ces vidéos, là, mais au troisième, je suis pensé à le voir. Mettons, avec l'argent que vous me donnez avec Patreon, je cagerais sur le film qui a fourré un enfant ou un mort. Bon, vois-tu? On a réglé ça. Mais c'est drôle, quand tu parles de religion, on parle tout de suite de pédophiles. C'est... C'est très... C'est pour... Si, mettons... Mais tu sais, je suis pas en train de dire que la religion catholique, c'est la bonne, là. Mais si c'est la bonne, Jésus pis Dieu doivent être comme... On a manqué à quatre parts. Qu'est-ce que... Aurait eu... Le système d'audition aurait... On aurait dû checker nos employés. T'as Marie-Madeleine à côté qui fait qu'est-ce? De quoi tu parles? Ça, c'est trop loin. Là, t'es allé trop loin. Ça, c'est drôle. Ah, c'est-tu que j'allais en faire? Ah, c'est drôle. Ça, c'est bon. Moi, je garde ça. OK. Bien, pas moi, mais moi, je garde ça. Je connais pas personne. Il y a eu Opération Scorpion. Ça, il y avait beaucoup d'humoristes qui disaient des noms qui circulaient. C'est-tu que t'as raison? Ça, ça devait vous faire... Tu sais, je veux dire... Moi, ça me faisait pas capoter parce qu'à un moment donné, j'avais dit en joke à un journaliste pis j'avais 100% raison. Moi, j'avais 20... Mettons, 24-25 pis j'étais à la Musique Plus. Pis il y avait un journaliste un moment donné qui m'avait dit « Hey, il y a des humoristes qui couchent avec des mineurs. C'est-tu toi? » Pis j'avais fait « Tabarnak, pour vrai. » Mais il m'avait demandé... C'est toi? Mais il m'avait demandé... Il y a des humoristes... « Ah, Chris, il m'a eu. » Ben oui, tabarnak. J'avais une anecdote après une affaire de... Mais il m'avait dit « Il y a des humoristes qui payent pour coucher avec des mineurs. » C'est-tu toi? Pis j'avais fait « Je travaille à Musique Plus. Si je voulais fourrer un enfant, ça serait gratuit, coulisse! » « Drop the mic. » Après ça... Parfait à Vrac, ils ont eu des problèmes avec ça. Ah, non. Un gars gratis. On n'a jamais su les noms pareils. Non. On les a su, mais on peut pas les dire. Ouais, ouais, ouais. On peut pas les dire, mais regarde, je vais en parler sans nommer les noms. Sans nommer les noms. OK? Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que... Pense à ta vie. Tout va bien, Mike. Pas d'autre tendance, Mike. C'est Dominique Lévesque de Lévesque-Turcotte. Pis, non. Ça serait drôle du nom juste du moment. C'est ta conscience qui te parle, Mike. Non, non. C'est pas... Mais... Pas vrai. Moi, là, pour... Pis c'est dur de défendre la fourrée des mineurs, là. Mais... C'est dur, quand même. Moi, le monde qui écoute Refuge animal, qui vont écouter ça en ordre, écouter Stéphane, sa passion, vont faire... Un coup, un coup que je vais avoir fini avec ça... Passe le temps de plugger et dis j'aime les chats. Ça va passer. Ça va passer. Un coup que je vais avoir fini avec ça, je vais aller à SPCA Chamblay, je vais enculer un chien. Oh! Break even, tout le monde. J'ai pas de SPCA, fait que tu vas rentrer dans une maison. Moi, j'avais entendu dire... Avez-vous un bichon? Ça, c'est un esthético blamard, là, que je fais pour vous autres. C'est que... Moi, j'avais entendu dire... Parce que les deux noms qui circulaient, c'est deux gars que je connaissais que je sais que c'est pas des prédateurs sexuels, pis je sais que c'est pas des gars qui veulent fourrer des mineurs. Merci, Mike. Pis j'avais entendu dire que c'était d'un événement qu'il y avait quelqu'un qui avait payé des prostituées pour aller cruiser les gars qui étaient pas bons avec les filles, pour que les filles flirtent avec les gars. Fait que c'est pour ça, mettons, du monde comme moi. Moi, dans le temps, j'étais jeune, j'étais comme un peu cute. Fallu, est-ce que... Pas besoin de ça, moi! Il est shafté comme le Christ. On était correct, pis après, les... Mais c'était quelqu'un qui avait engagé des mineurs, mais il savait pas que c'était des mineurs. Dans un party, C'est ça que j'ai entendu qui sonne comme une excuse que tu fais, voyons, ta barrière. Pourquoi j'ai pas été invité à ce party? Ça sonne comme un excuse. Moi, le pire, j'étais invité à ce party-là, mais moi, j'avais... Pas de mineurs à portée de main? Mais je sortais... J'ai apporté votre mineur. Je sortais... Quel feste! Je remets dans l'ail. Je mets ma mineur dans de la glace. Mais soit... Soit je sortais avec Marie, ou je pense... Le pire... Le pire... Le pire... Je pense même pas que je sortais avec Marie à l'époque. Je pense que c'était pendant notre break, mais... Tu sais, j'étais pas le genre de gars qui avait de la misère avec des filles. Non. Fait que moi... C'était... Non, mais Mike, il est gentil, il est fun, il est drôle. Mais je veux revenir à ça. Il est beau. Mais souvent... Tu sais, là, en star, on l'oublia un peu, puis... Mais... Souvent, le monde parlait... Le monde parlait des deux humoristes qui étaient impliqués là-dedans, puis je crois, pas vrai, qu'il y avait pas rapport là-dedans. On t'écrivait comment t'étais beau, c'était un peu déplacé. Mais en même temps, c'est... C'est cool, Yann, que t'en parles, parce que tout le monde avait oublié ça un peu. Ah oui. C'est bon qu'Yann ramène des scandales, de 1982. Yann s'est dit, j'ai pas fait de marge sur Facebook aujourd'hui. Non, mais c'est parce que dans l'imaginaire collectif, c'est deux... Tu sais, c'est deux personnes, les noms, ils ont circulé tellement. Ah ouais. Puis dans l'imaginaire collectif, c'est comme si ces gars-là, ils n'avaient jamais payé pour ce qu'ils avaient fait. Qu'est-ce que tu dis que c'est des gars, Galice? Ah, ben, ben, ça peut être. Mon Dieu, c'était-tu trop, ça? C'est vraiment déplacé, les filles ne font jamais... Ça fait, admettons, 10-12 ans. Je pense que j'ai raison, là-dedans. Puis il y avait... Tu sais, j'avais parlé à des policiers parce que pour vrai, j'étais comme tabarnak. C'est quand même évident, vu qu'il y avait tout ce scandale-là. Mais tu sais, en résumé, ça se fait crissement pas. Mais voilà. Faut rire, faut rire. Non! Tu sais, pour la vraie, je veux dire, même à un moment donné, si tu n'es pas sûr, regarde, dis non. Prends pas de chance. Prends pas de chance, c'est non. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme Christophe, il y en a plein, il y en a plein de plus vieilles, il y en a plein de 52 qui font... Ceux-là, c'est oui! 52, oui, 16, non! Il y a 8 madames de 52 qui font merci, salut! Regarde-les, comment elle t'aura le chanteur! T'as part de nec! Je vais te la replacer, c'est ton pélice! Ben ouais, gars! Chantal va voir la nune qui se chocke quand ça te reste. Ce soir, je m'appelle Pierre et je suis comptable. Toutes des jeux de rôle. Je suis déjà là. On se t'envoie de l'autre bord. Du bord. Christ, c'est où que t'as sorti cette question-là? Ben oui, qu'est-ce qu'il se passe? On parlait tous des domaines, puis là, j'ai passé aux domaines de l'humour. Les domaines de l'humour. Les domaines de l'humour, il y a eu, avant, Gilbert Roson. Oui, c'est ça. Gilbert Roson. C'est vrai. Le lien est là. Il y a quelqu'un, il y a du monde aussi dans le chatroom qui en a parlé. C'était quoi cette rire-là, Yann? Tu m'as fait un rire de pitié, tabarnak. Qu'eux autres parlent, puis le monde font Gilbert Roson. Ça, c'est quoi qu'ils ont écrit à propos de Gilbert? Non, c'est parce que pendant la question, mais venant en même temps, il y a nos gars de Divacop 14. Divacop 14. Qui en a parlé. C'est ça? Il y a une source sérieuse. Qui a parlé de l'affaire Scorpion, puis c'est ça. On y a pensé en même temps. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui me demandait c'est qui. Ben c'est surtout, sans savoir c'est qui, c'est surtout comment vous l'avez vécu. Le monde sait si ça circulait. Google, vous le savez. Non, mais de toute façon, on sait c'est quoi les noms qui circulaient, mais c'est surtout comment vous l'avez... Parce que si ça circulait en dehors, milieu... Ouais. Moi, je ne sais pas. Non, on ne dira pas. Ben moi, je ne sais même pas. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense... Je ne veux pas m'avancer, mais il y en a un qui faisait des shows avec des mots. Je ne sais pas. Non, mais c'était surtout de savoir comment vous autres vous l'avez vécu dans l'intérieur. si ça... Moi, Martin Mat m'appelait, il fait, veux-tu faire une pub? Mais moi, quand ça arrivait à cette époque-là, j'étais jeune, puis tu sais, je veux dire, je n'avais pas besoin de payer. T'es fin. T'as-tu vu le service? Merde. Incroyable. Et si, je l'aime d'amour, on peut l'applaudir. Il est-tu pas bonhomme à part de ça? Bicamo Style. Ouais, on l'aime. Ouais. Regarde-la, regarde-la, regarde-la qui est contente. Regarde-la. Ça, c'est le drink que ma blonde va faire aussi que t'es lourd. Que ça revienne discrètement, je vais te faire un massage. Ben comme Stéphane, t'as-tu un massage avec tes mains, pas avec ton pénis, mais ta langue. Ah, mais le tapant dans le cou. Oh my God. J'aime ça me confier à vous, ça me fait du bien. Ben moi aussi, ça me fait du bien. Plus ça va, pas à m'endormir chez un des deux, moi, c'est clair. Plus ça va, moins les deux sont à leur temps. Mike, je te laisse, pour le vrai. Toi, par exemple? Je te laisse. Moi, je comprends t'as gagné, mais t'as gagné. Moi, je pars avec une madame de 52. Je risse. Pourquoi t'as ramené le jeu? Tu sais pas. C'est Mike. Tu sais que le foreplay va être bon quand ça commence avec un fist bon. Yes! Attends-tu de fourré? Pow! On devrait passer ça. tu sais, pow, splotch. Non, ça devrait être de nouvelles formules partout, là. Tu trouves une fille qui autre, la fille qui t'a trop qui autre, t'arrives à côté, tu fais bang! OK, c'est parfait. Là, il y a quelque chose, il y a un contact. C'est comme le switch à droite. Oui, c'est comme le switch à droite, mais là, c'est de la vraie vie. Bang! OK? Puis là, c'est comme... Ah, tu fais un genre de même en revenant, puis... Est-ce que je ne fourrais pas? Ben non, je vais le faire moi-même! Yeah! Tu ne fourras pas, tu ne veux plus que j'aille chez vous. Alors? Mon Dieu, ça a fait tes frettes. Je ne comprends rien. Ça fait deux heures qu'on parle de grève, j'en fais une joke, ils font non, ça c'est trop. C'est la seule de toi, Marco. Ça c'est trop. trois gars qui boivent en même temps, c'est génial. Hé, Yann, je ne devrais tellement pas demander ça à toi, mais Charles, ça fait combien de temps qu'on a commencé? Combien de temps? Une heure trente-quatre. Une heure trente-quatre. Yann, toi, tu allais dire quoi? Moi, j'aurais dit autour d'une heure trente-quatre. Sept jours! Tu allais dire quoi, Yann? Hein? Tu allais dire quoi? J'allais dire un heure et demie à peu près. Un heure et demie. Oh yes! Le classique. Fait que si on était à Price is right et gagnant, il est en dessous. Moi, je t'aurais dit une minute. Tu sais, Price is right, c'est une dollar. OK. Ouais! Ouais, ouais! Bon. Celle-là, je l'ai échelé. Le podcast vient de se faire canceller. OK. Yann, y'a-tu des questions? Il doit y en avoir. Avez-vous des... Oui, y'en a une de Samuel Ranger. Avez-vous des anecdotes que vous avez déjà vécues ou que vous ne racontez à personne et que personne ne vous croit? Si oui, c'est quoi? Avez-vous? Vous autres, trois humoristes, avez-vous des affaires drôles? Tu sais, c'est la question quand t'arrives à l'entrevue et qu'ils n'ont pas fait de recherche. C'est quoi le nom de cette personne-là? C'est quoi le nom? Ben, je la trouve pas pire, t'en la trouves pas bonne? C'est quoi le nom? C'est quoi son nom? C'est Samuel Ranger. Samuel Ranger, son père, aurait dû le battre. Il aurait dû coller ça un coup de poing sur la gueule. Tabarnak. Samuel, pense à des bonnes questions. Tabarnak. Moi, on va un fils comme Samuel Ranger. Hé, est-ce que tu calices? Hé, le gars, le gars, il est comme, je vais écrire une question. Ça va être le fun. Alors, Samuel, je vais te répondre parce que moi, je suis prêt à des gens. Il m'est arrivé une fois une anecdote. Je sais pas. Ben, moi, j'ai une anecdote, par exemple, avec Fallu et son nom et ton fils. Ah oui. On s'en va super chez mes gérants un soir. Tu t'es gérant? Il y a trois gérants. C'est pour ça que t'as pas une scène de trois gérants. J'ai bien mangé. Je savais qu'il y a un gérant. J'ai bien fait une nappe ou une table. Ah, t'as bien raison. Je n'en avais pas pensé. Alors, t'es allé super. Ouais, on s'en va super chez Junior et Marie, mes gérants. Puis, on arrive là et Fallu, c'est un bon chum de mes gérants aussi. Et l'après-midi, il fait dire « Ah, Marco puis sa blonde vont être là. » Et sa blonde décide. Elle n'y a pas « Ah, tabarnak, pas eux autres. » Ça ne me tombe pas d'être avec Marco puis mes l'eau sont tellement plates. Ça se dit qu'ils m'énervent son cave. Et on arrive là et elle joue à nous de ça. Depuis tantôt, cet après-midi, j'ai commencé à faire accreur à Fallu que je vous haïs. Tu sais, ma blonde était extraordinaire. Elle joue ça avec moi aussi. Et là, j'ai ri deux secondes et j'ai comme « Mais non, c'est pas drôle, tabarnak. » Et là, elle entretient ça. Elle l'envoie faire une commission. Puis là, je dis quelque chose puis je la vois roulir des yeux puis elle leur regarde « Ah, c'est-tu qui est fatigué, tabarnak. » On continue. Et là, il part faire des commissions et on arrive et on va faire « C'est-tu, on l'a, c'est drôle, tabarnak. » Puis tout le long, il parle « Christ, c'est désagréable. Je ne te sortirai plus puis je gagne sa blonde. » Et moi, le pire, cinq minutes après, j'étais avec le fils à mon gérant et son fils, Arthur. Je ne sais pas pourquoi il me passe une bulle par la tête. Il est couché sur le divan et il dit « Tiens-moi par les pieds. » Mais je tire par les pieds mais on a pris une coupe de verre. J'oublie de me mettre au bout du divan juste pour qu'il tombe à terre. Je tire puis il a fait « PAM ! » Attends. C'est une super belle anecdote depuis ce temps-là, mon gars, il est comme « Ah, 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 je me sens mal comme il y en a ce petit tas de marbre. J'ai comme « Tu es curieux, j'essaie de le prendre dans mes bras mais il ne veut rien sans moi. J'ai de le coller sur la tête. » Et là, il ne m'en peut pas. Je suis comme « Non, c'est moi et ton père. » En tout cas, ce n'était pas clair. Je l'ai remporté avec lui et sa blonde et elle regarde et je l'ai entendu dire « Hé, là, il crisse notre enfant à terre. » Elle continue, la gay. Même moi, je suis allé la voir et je suis allé la voir. Là, ce n'est plus le fun. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai dit que j'ai franchisé sa blonde, il m'a mis moyen. Là, si je tue son enfant, ça va être… Non, mais… Finalement, elle l'a dit et tout le long, elle fait « T'es vraiment un hostile marbre. » Mais tu sais, il riait. Il était comme « Ça fait 12 heures que tu niaises avec ça. » Mais c'était vraiment… Ah, OK, vous m'avez niaisé. Oui, exactement. Moi, je sais, t'as tellement raison sur une crise de marde. C'est que il va faire mal à mon enfant. Exactement. Il ne s'agétera jamais de naison. Elle va brûler la semaine prochaine. Mais en même temps, mon gars, il t'aime beaucoup. À un moment donné, il faisait des flats pour te faire rire, en plus. Oui, il est drôle. Il est vraiment écoeurant. Mais Chris, il te ressemble un peu étrangement. Il fait, je veux vendre des assurances. Je te juge, je vais percer, je vais percer. Hé, Yann, il y a-tu une autre question? T'as pas d'anecdote? mais là, on écrit à Samuel Ranger, suicide-toi pas, suicide-toi pas. Ils sont bien sensibles. On a une belle anecdote. On dit à quelqu'un de se tuer que tout le monde capote. Il devrait le savoir, la vie de suicide-rangé, et c'est quoi? C'est quoi? Suicide-rangé? Je l'ai appelé Suicide-rangé. Samuel Ranger. C'est quoi son nom? C'est son nom du super héros. C'est non. C'est quoi son nom? Il y a le nouveau film de Marvel qui va sortir, Suicide-rangé. C'est dégareur. C'est quoi le nom au gars rangé? Samuel. 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 Samuel Suicide. Non, non, mais pour vrai, je veux pas que Samuel se tue. Mais raconte une anecdote, tu vas être heureux. Juste te blesser gravement. Suis-toi pas, Samuel. Non, non. Pauvret, non, mais pauvret, Chris! Si tu meurs, peut-être ton 3 pièces par mois, je vais être comme calice. J'ai besoin. J'arrive au dépanneur, je vais acheter des chips, il me manque 3 pièces. Chris de Samuel. Assez de lâche qui s'est suicidé. Calice de 100 coeurs. J'ai pas mis les chips à cause d'un gag. Il a pas pensé à moi et mes monchos. Ah, pardonne. Samuel rangé. Mais c'est une bonne question. Il se sent peut-être inutile, mais il représente quand même peut-être un centimètre carré dans ton panneau en avant de TVA. de quand même. Je pense, il va falloir j'aille chez eux et coller un coup de micro dans la face. Non, il va bien. Il a écrit qu'il allait bien. Il va bien. Marie-Pierre Béjean qui demande une question pour Stéphane. Il faut qu'elle meure. Mais pour de vrai, Samuel rangé, j'espère qu'il va bien. Moi, j'espère qu'il y a un grand pas personnel. C'était les autres qui étaient inquiets pour lui. Récris-nous, Samuel. Récris que nos fans sont sensibles. Tabarnak! Je pensais que c'était moi qui a fait une dépression. Oui, c'est pas eux autres. Ça, c'est Divacop. On est là et qu'on souhaite la mort de quelqu'un et ça s'emporte. Ils devraient tous s'appeler Divacop 14. Dans l'anonymat, c'est plus facile à écœurer. C'est quoi la question? Il y a un Marie-Pierre Béjean qui demande une question pour Stéphane. Quel humoriste a fait une blague de toi dans son show, même si tu lui avais dit non? Et c'était quoi les gars? Ils l'ont fait pareil. parce que personne n'écoute vraiment. Mais quelle personne qui a fait des gags sur moi? Oui, vu que t'as dit Moi, j'ai eu des gags sur moi dans tous les galas. Galas de la disque, même si je n'ai jamais fait une toune. Pour vrai? Oui, pour de vrai, Louis-José a fait un gag. Il n'y a pas une fille qui va triper sur un affiche de moi dans sa chambre. Mais tu sais, c'est un beau gag. Il faisait... C'est génial. Là, j'ai eu la poignée. Moi, je le dis, c'est pas drôle, mais je fais... C'est hilarant. J'ai eu des gags. Même, j'ai donné un gag à un moment donné dans le temps que Jean-Philippe Vautier et Éric Salvaille faisaient le galas ensemble. Chut, on n'a pas le droit de dire Jean-Philippe. OK, on ne dit plus Jean-Philippe qu'il y avait Salvaille et l'autre. Salvaille, son pénis. Pour de vrai, il faisait un gag. Il disait, Stéphane Fallu, Refuge Animal, un excellent animateur. Puis il dit, excuse-moi, c'est drôle parce que Fallu, animateur. Je disais... Puis tu sais, c'était comme un gag douteux. Puis j'ai rajouté. Moi, je lui disais, mais c'était plus ou moins drôle. Tu sais, vous pourriez rajouter. Tu sais, quand Fallu va finir son émission, c'est les animaux qui vont y trouver une maison. Puis ils l'ont fait. Puis c'est là qu'il a eu le rire parce qu'avant, c'était pas drôle. Mais c'est ça. Non, mais des gens qui l'ont fait. J'ai eu un gag au pêcheur puis je l'ai dit à Martin aussi à un moment donné qui faisait un gag sous moi puis j'étais pas dans l'émission. Puis je lui dis, bof, je trouve ça ordinaire. Tu sais, c'est drôle, mais quand t'es là, c'est plus drôle. Tu sais, j'ai fait des numéros avec un épicier, j'ai fait des numéros avec plein de monde. Quand t'es impliqué dans le gag. Ouais, juste pour vrai, le nombre de personnes qui m'ont dit ta gueule Fallu, c'est comme, c'était rendu à un trade. Tu sais, Dominique Michel, Passe-Montagne. Passe-Montagne, il m'a dit ta gueule Fallu. Le vieux Passe-Montagne? Ouais, il m'a dit ta gueule Fallu pendant un numéro. J'étais comme, voyons donc, c'est hot. Moi, j'ai de l'humour, ça ne me dérange pas. Mais ceci dit, le monde qui le font, je ne pense pas. Mais peut-être, j'aurai un numéro un moment donné que je vais faire des gags sur tout le monde qui a fait des gags sur moi. Mike a déjà dit un moment donné dans une fête, ça c'était très drôle, avec mes cheveux, j'avais des cheveux un peu douteux et je fais, hé, merci, puis j'avais aucun rapport dans la fête, c'est un truc pour Laurent. Puis quand t'es parlé au micro puis t'es fait, un moment donné, t'es dit, ah, il a fallu avec ses cheveux de pédophiles. J'ai vraiment fait que je ne suis même pas là. Tu m'as traité de pédophile avec mes cheveux. Fait que j'abuse des enfants avec mes cheveux. Ça m'avait fait vraiment rire ça, c'est dit. J'avais une belle couple, sûrement quelque chose avec des bonbons puis des clés de cheville-van. Dans le piperte. Des clés de cheville-van. Tase the rainbow. Merci, c'est une belle question, mais je ne suis pas amère et fâché. Moi, je suis fâché. Juste le jeudi. Non, mais ce n'est pas ça qu'on voulait savoir. On voulait savoir c'était qui. Non, mais... Il a nommé c'était qui? Il a nommé moi. J'ai nommé les noms. J'en ai nommé. Il a nommé Marthé. C'est donc méchante de me regarder. Yann. Mais Yann, c'est qui? Yann, Yann, c'est non-dé, il est sur le dark web. Il est fâcheux. Il est comme c'est qui qui a dit ça? Ben, il y a Mike, qui a lui là... Non, mais qui? On veut plus de noms. Je veux d'autres noms pis ils sont out. Mais je pense que je suis une bonne cible par exemple en humour. Le monde me connaît. Je ne sais pas. Je suis un peu perdu pis c'est correct. Tu sais, des fois, c'est drôle, mais à un moment donné, la journée que tu ne files pas, là, ça me met à tabarnak. Tu sais, la journée que je suis heureux pis la journée que je ne le suis pas, je deviens quand on en emmène. Là, je suis comme, OK, ça, j'aime pas ça, mais ça ne dure pas longtemps. Je me fâche pas longtemps. Je suis comme un golden. Je fais, je suis fâché, mais un papillon. C'est bon, ça va, la prochaine fois, tu vas être fâché après moi, moi, de pitcher une balle. Tu vas venir, pis j'ai tu n'es fait le cul. Yeah! Fait que je retourne dormir chez vous. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, oui. Y'a-tu... On a l'air déçu, mais... J'ai fâché après moi, aujourd'hui. Non, mais ça manquait de nom. Oui, je pense... Tu m'as toujours pas dit les noms des deux personnes mineures. C'est bizarre, les questions avec des noms, c'est tout le temps, c'est dur de dire des noms. Je crois que c'est pas... Moi, j'irais avec une dernière question. Ça fait combien de temps qu'on est là? Wow, 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 j'aime ça que lui... Ça, quand le public répond ça, ça faisait le show aurait dû arrêter. Ça doit être Samuel aussi. La dernière question, je vais laisser à la salle. On devrait amener les deux sur Maurice qui étaient accusés d'agression, fourrez-lui. avec la vieille Bapte qui marche plus trop, là. tu es trop vieux, OK? J'ai une mot dite bonne question ici, quand même. T'as pas une mot dite bonne question? Sébastien Buisson qui demande, question pour Mike, est-ce que ça te dérange que dans des critiques de show, de show noir, le journaliste a réécrit trois ou quatre blagues, punch du show, comme Journal de Québec, là, il écrit en code, mais... Non, mais, non, moi, j'ai eu... J'ai eu mon équipe qui m'a parlé de ça parce que moi, j'ai fait ma première à Montréalaises il y a genre deux mois, puis cette semaine, j'ai fait ma première à Québec, puis il y a le journal de Québec qui a repris genre 56 gags, mais non, ça me dérangeait pas parce que la critique était super positive, puis je crois plus à ça, tu sais, dans le temps... Qu'un gag fait que le monde... Dans le temps, on disait, ah si mon numéro, il est brûlé, mais c'est parce que dans le temps, tout le monde regardait TVO, tout le monde lisait le journal de Montréal, puis à cette heure, c'est plus vrai, là, tu sais. Mais c'est radieux dans le mode de prendre plein de gags, ça j'ai aimé, j'ai pas aimé. Il a dit telle chose. Il pouvait parler d'autres choses aussi. Puis la radio, ils en mettent genre 30-40 secondes. J'ai eu peur de se mettre dans le marde parce que j'ai eu vraiment des belles critiques à Montréal, tu sais, Bragg. Puis j'ai... Quand... Là, à cette heure, ce que je fais, je fais mon show, puis avant mon dernier number, j'aime ça remercier mon monde, puis là, c'était ma première des médias à Québec, mon père était dans la salle, fait que j'ai fait, hé, je veux remercier mon père qui est là, bla, bla, bla. Je veux remercier le public qui est là. Ce soir, c'est ma première médiatique. Puis là, j'ai fait la gaffe de faire... C'est quand même weird qu'il y a deux mois, j'ai eu tous les médias, dont Québec Art, que ma critique a sorti dans le journal de Québec. Mais là, j'ai quelqu'un d'autre journal de Québec qui est là. Puis là, en le disant, j'ai fait, ferme ta gueule. C'est-tu dit... Elle dit pas que c'est weird, fait juste... T'sais danser dans le petit cirque québécoire, avant que, tu sais, que cheveux huileux coqués un peu, ça choque, là, t'sais. Voyel! Voyel! On n'a pas dit c'est qui. Il parlait d'un gars de son. On ne sait pas. On ne sait pas où on parle d'un gars. Aïe, aïe, aïe. Des caméramans. Hé, merde, il y a quelqu'un qui va m'appeler demain. Puis, Fallus, c'est comment le podcast avec Mike? Quel podcast? On a parlé de clés. Ouais, c'est ça. Avez-vous parlé québécois? Non, non, de cocaïne, juste de coke. Si j'ai pas la barre d'oeuvre, mais on va pas dans la main. On placer le pédis, puis des fois, on se placer les cheveux après. C'est ce qu'on a parlé de crènes. Mais j'irais avec une dernière question. Ouais, elle va venir de la salle. Une question de la salle. Ouais, OK. Ma question est pour Stéphane. Puis toi, t'étais assis, fait que toi, t'es prêt. C'est une question pour Stéphane. Salut. Il y a une couple d'années, t'as changé ton nom de famille. Tu as-tu tiré ton... C'est ton pénis. Ton petit pénis fâché, là. Tu vas remettre Fallu à sa place. Non, mais t'as changé ton nom de famille. Est-ce que ça a été des procédures compliquées à faire? Ah, bien, j'ai changé de nom parce que j'ai été adopté par une famille. Je suis comme Rémi, mais j'avais pas de chien. Mais non, mais moi, ce qui est drôle, je vais te l'expliquer, je vais y aller, c'est la première fois que j'en parle. Moi, j'ai arrivé dans ma famille d'accueil, c'était ma sixième. Puis j'ai été chanceux, j'étais arrivé avec ma gang. Pour de vrai, puis c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés la première fois aux Zellers dans le temps. Puis là, il y a plein de monde qui font, c'est quoi ça Zellers? C'était tellement hot, c'est comme Walmart, mais un peu moins de stock. Oui, c'est comme si Walmart avait fait faillite. C'était Walmart, mais avec un restaurant cheap, puis il y avait dedans. Mais en tout cas, pour moi, c'était bon les restos. Mais pour de vrai, moi j'avais été au resto-là, puis il m'avait dit, tu peux commander ce que tu veux, puis j'avais fait comme ça. Oh shit! Non, ça m'était comme... Des rondelles d'oignons. Oui, moi j'ai mal. C'est à peu près ça. Puis là, j'étais dans cette famille-là, puis je m'appelais Stéphane Dagenais. Puis la première année que j'étais avec eux autres à l'école, j'étais Stéphane Dagenais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, j'ai gardé mon nom avant, puis là, un moment donné, ma mère, à l'époque, elle a dit oui, j'étais en cours. Puis là, j'étais devant un juge, mais moi, ça ne m'a rien coûté. Fait que... C'est une blague, Mike. Pas cool, ça. Pas cool. C'est une mauvaise blague. Puis, est-ce que c'est une mauvaise blague? C'est vraiment méchante. En tout cas, c'est vraiment méchant. Moi, je le trouvais plus gentil quand il s'appelait Dagenais. Et pour la vraie, puis là, c'était une journée de ma fête en plus, puis j'avais 7 ans, puis je me suis appelé Stéphane Fallu. Quand t'as changé de nom, c'était une journée de ma fête? Qu'est-ce que c'est beau? Moi, je me suis appelé Stéphane Fallu. Ah, c'est beau. Puis à partir de cette journée-là, je suis devenu un Fallu. Puis à l'école, j'ai changé de nom. Fait qu'à l'école, ça, c'était tellement pas pédagogique. La prof a décidé, elle dit, elle sort de la classe, je vais vous présenter un nouvel étudiant. Puis je suis... C'est tellement pas pédagogique. c'est tellement pas pédagogique. Ah, c'est tellement pas pédagogique. C'est tellement pas pédagogique. Puis là, c'était... Ah, c'est fallu, on le reconnaît, c'est dans la genève. Puis là, j'ai changé de deux pupitres parce que c'était pas rare d'alphabétique. Tu sais que c'est... Ah, c'est tellement pas pédagogique. Puis le gars qui a changé de bureau, il a fait, je vais t'arracher à la face. Ah, parce qu'il était en crise, il était à côté d'une fille puis il était à côté d'un gars qui se crassait dans ses joggers. En tout cas, ça n'a pas été si compliqué que ça, finalement. Mais, mais... C'est la première fois que tu racontes ça? Pour la vraie première fois. Chris, comment il a su ça, lui, pour poser la question? Mais parce que j'ai déjà parlé que j'avais fait... Il a souvent parlé qu'il était adapté. J'ai pas parlé ça, j'ai fait... Non, mais le nom, tu sais, comment ça qu'il en est venu avec cette question-là si tu ne l'as jamais parlé? C'était ça, moi. Non, mais comment j'ai changé de nom? Ah, OK. C'est juste ça, je veux dire, je n'ai pas parlé comment ça s'est procédé. Demande à Stéphane Dagenais c'est qui les deux humoristes. Mais, hey, Mike! Dagenais, il va le dire. Il va falloir revenir en Stéphane Dagenais. Oui, je me suis posé avec ça. Stéphane Dagenais, il s'est engollé, c'est pas rien d'appel. Il a peur de rien. Mais imaginez-vous que je me rappelais Stéphane Dagenais, j'aurais été un autre stand-up. Dagenais, c'est sûr, c'est un ciment, il y a un page encore. Moustache en duville, je l'ai coupé. T'aurais eu un complet, une cravate. J'ai une permanente, j'ai une permanente. Je ne veux pas défendre les Dagenais, mais fallu, c'est pas si plus hot que ça. Non, mais je suis fier aussi d'aller... C'est vrai, c'est vrai. Fallu, c'est vrai. C'est deux noms pas nécessairement hot, mais moi, j'ai ma famille avant et quand je les croise, je suis content, mais fallu, c'est drôle. C'est comme, on dirait que je suis arrivé dans une gang. C'est le nom parfait pour un humoriste, Stéphane Fallu. Ça a l'air d'un surnom. Ça a l'air de... Ouais, pour de vrai. Dites, salut Fallu, ça se dit bien. Salut Fallu. Les premières fois que je t'avais rencontré... Je me le fais dire des fois Salut Fallu avec le double pipe, ça j'adore. Salut Fallu. Puis le salut d'Agenais, c'est juste triple. Salut d'Agenais, c'est... Je ne sais pas. Il y en a une non-femme. Mais pour vrai, les premières fois que je t'ai rencontré, je pensais que Fallu, c'était un surnom, puis je trouvais que ça marchait. Il y avait trop de Stéphane dans ma classe, fait que le monde a commencé à m'appeler Fallu, puis il ne m'appelait pas Stéphane. Ça marchait. Ça marchait. Ça marchait. Mais j'ai eu Flux, il n'y aurait pas Fallu, j'ai tout eu les... Ça, c'était cool. Ward, tu ne peux pas faire... C'était quoi ton surnom, toi? Ton surnom, c'était quoi? Ton vrai nom, c'est Michael... Mettons mon nom de Batista, c'est Michael John Ward, mais mon nom, c'est Mike Ward. Ah, c'est Mike Ward, ton nom. Fait que... Mes surnoms... Ah, c'est pour ça, là. Moi, je vous écoute. OK, 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 OK. Mon surnom... Mais mon surnom, c'est Mike Ward. Fait que... Ton surnom... C'était un peu blessant. Hé, moi, j'ai eu 100 000 surnoms. J'ai fait Mike Ward, c'est blessant. Mon surnom, c'était quand même un nom complet. C'était quoi ton surnom? Non, je n'avais pas de surnom. Métivier, il y avait gros du monde qui disait Métipier, mais c'était pas super. OK, c'est juste moi qui se faisais insulter, finalement. Il y avait aussi Phallus. Phallus. Un prof d'université m'a permis mon travail. Elle m'a dit M. Phallus. Ton prof d'université. Elle m'a dit M. Phallus. Un monsieur que sa job, c'est de former le futur de la planète. Elle m'appelait M. Phallus. M. Phallus. C'est hâte en tabernacle, par exemple. C'est parce que tu tirais sur ton phallus. C'était comme là, là, madame. Là, là, madame. Inacceptable. Mike, les gens le faisaient même pour une question et puis elle disait je pense que c'était fait d'une question. Non, M. Phallus a une question. M. Phallus. Je pense qu'on va arrêter avec ça. On va arrêter avec ça. Merci. Avec M. Phallus. Si on veut te voir en show, là, présentement, t'es en tournée avec ton show. «Puis de signal ». Puis j'ai décidé, moi, j'aime ça prendre des risques, j'ai décidé, j'ai jamais fait de le zoo fesses. Fait que je fais mon show «Puis de signal » version amère et de mauvaise foi. Fait que ça va être un show où tous les gags que j'ai enlevés de mes affaires, je les mets. Fait que c'est pas nécessairement tout le temps drôle, mais Christ, que ça me fait rire. C'est dans quelle salle puis c'est où qu'on achète des billets? J'ai aucune idée encore, mais vous allez voir mon nom puis après ça... Qui risque que t'es mauvais pour le marketing? C'est toi qui es le marketing. Moi, je suis pas le marketing. Mais, fait qu'on va sur stéphanefallus.com Stéphanefallus puis plus de signal que je vais continuer à en tourner. .com ou .ca? Ça doit être .com. .com. Même ça. Tabarnak de colis. Tabarnak. Passe-toi sur ton ordinateur. Moi, la technologie... T'es comme une fille médiévale. La première fois qu'elle fourre, le gars fait, je rentre ça dans ton vagin en tant que trou de cul. Je disais pas. Je te dirais le trou de cul. Mon ayant avant. .com ou .trou de cul. Si on veut te voir en show, c'est où qu'on va? Ben là, je sors bientôt mon show. Oui, c'est vrai que... .com. By the way, je veux te... Grand dommage, dans ma ville, à Drummondville, l'autre fois, on était en show ensemble pis il m'a dit... Ben là, j'espère que c'est encore ça, Tabarnak. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? C'est que dernièrement... Je vais faire ta première partie fin septembre. Quand tu vas être à Drummondville. La vente des billets va bien pis je sors plusieurs dates un peu partout au Québec, tranquillement, pas vite. C'est très bon. C'est très bon. Allez, le vent pour de vrai, c'est hallucinant. Moi, je me termine d'amour sur ça. C'est très bon. Vraiment, merci beaucoup, les gars. Merci, merci, Mike. Merci. Merci beaucoup. Merci, Steph. Chris, il y a une bonne poignée de main. Il fallait... J'ai une méchante poignée de main. Des années d'expérience. C'est un vrai de vrai mal. Madame, vous allez capoter ici. Hé, merci tout le monde. Merci. 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 L'émission de cette semaine est une présentation de Planet Oster. Fait que si t'aimes le show et t'aimes pas payer pour le show, bien, continue à faire ce que tu fais. Si tu payes pas, mais si t'as besoin d'un site web, encourage-les. Ils nous encouragent, nous autres. Encourage-les. C'est Planet Oster. Planet Oster, c'est des hébergeurs web. Ils ont des serveurs. Ils ont des serveurs où? En France. Pis ici, exactement, monsieur qui me regardait avec le regard vide, si vous utilisez le code promo, signe-moi Michel, c'est signe-moi-michel, tu vas avoir 25% de revêt pour ton hébergement. Si t'as pas de nom de domaine encore, ils te donnent gratuitement ton .ca. Ton .ca est gratuit. Si t'as déjà ton nom, ils te chargent juste 1,99$ pour le transférer à leur serveur. Ça vaut vraiment la peine. Ils sont vraiment bons. Planet Oster.com J'aimerais remercier mon commanditeur cette semaine juste pour rire et juste pour rire qui vous rappelle que cet été, il y a le cabaret à Laurent, qui est Laurent Paquin, qui anime pour la 16e fois d'affilée, 16e année d'affilée, un galo juste pour rire au Monument national. C'est du 12 au 14 juillet et c'est une ambiance très comme les clubs. C'est pour ça qu'ils sont pas à Place des Arts, ils sont au Monument national. Plus petite salle, ça va être intime, ça va être le fun. Il y a plein d'invités, dont moi. Moi, je vais être là le 12 et le 14. Et Laurent va aussi faire partie du spectacle On va tous mourir. Puis il fait pas juste partie, c'est la vedette du spectacle On va tous mourir. C'est lui et Simon Boudreau qui font des sketchs qui ont rapport avec la mort. Apparemment, c'est très, 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 très drôle. Je l'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était drôle et d'habitude, on me ment pas parce que je suis rancunier. Allez voir ces deux shows-là, c'est pour avoir des billets www.hahaha.com Merci tout le monde.